Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, bonsoir à tous et à toutes qui sont dans le live, dans le chat actuellement et qui souhaitent la bienvenue aussi entre eux, c'est mignon. Bonjour à tous, bienvenue à la rediffusion YouTube aussi, j'espère que vous allez bien écouter. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous partons pour un nouveau live, un nouveau live mais surtout un nouveau let's play. Aujourd'hui nous allons découvrir le jeu qui s'appelle Life is Strange, la vie, la vie est étrange. Ohlala, c'est un jeu qui est un jeu narratif, c'est un espèce d'où on peut appeler ça un visual novel, non, on peut pas peut-être. Mais en tout cas, avec plusieurs histoires à la chaîne, je pense qu'il y a 5 chapitres en tout dans le premier épisode, nous allons nous concentrer là-dessus cette semaine. Je pense qu'on va pouvoir faire un épisode par live si tout se passe bien. Et du coup ensuite on partira sur D3 become human, puis ensuite Life is Strange 2, on m'a dit qu'il y avait un épisode entre les deux qui était un prequel ou je sais pas quoi. Donc bref, on va se concentrer sur tout ça, préparez-vous, ça sera un nouveau let's play à vivre ensemble et j'espère que ça vous plaira. Petite parenthèse pour Animal Crossing, il y a encore des gens qui n'ont pas bien compris et quand je dis que j'ai fini le jeu, je me doute bien qu'Animal Crossing c'est pas un jeu qu'on peut finir comme ça. Vous m'avez bien compris mais je veux dire que j'ai terminé la création de mon livre, j'ai terminé de tout pimper, ça y est. Maintenant on va juste attendre les grands événements, les grands events pour continuer un peu à faire des petits lives. Par exemple on pourra peut-être faire un live, l'event de Pâques. Mais ça rien n'est sûr encore, je verrai le jour J. Bref, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons partir, nous allons pouvoir nous lancer. Regardez, le jeu est là, le jeu est prêt, prêt à démarrer. J'ai un petit peu augmenté ma caméra, ah oui mais d'ailleurs attendez, non je viens de penser qu'il y a les petits messages en bas qui vont gêner. Ah zut, c'est une erreur de ma part, mince. Attends, alors comment ? Comment je fais ? Attendez, deux secondes. Oh non, c'est compliqué. Ah, voilà, allez à du direct, ce n'est pas grave. Voilà. Voilà. Attendez, deux secondes, voilà. Donc je me remets comme ça. Donc le dossier, pas de panique, ce sont les rediffusions de mes lives, tout va bien. Comment je peux enlever le mur déjà ? Comment je l'ai appelé ? Je suis désolé, pardon. Ça c'est le petit fail. Je l'enlève vite fait et après on est bon. Ils ont fait une mise à jour, je comprends rien. Mais tu sais quoi, je vais, comment je peux faire ? Non ! A l'aide ! Ah voilà, mur des mautes. Parfait. Parfait. Ok, je me remets comme ça, je ferme ça, je ferme ça, je relance le jeu. Et normalement, nous sommes bons mesdames et messieurs, nous sommes partis du coup officiellement pour le jeu. Alors je demanderais à quiconque qui nous écoute actuellement dans le chat de, évidemment, ne spoiler personne. S'il vous plaît, ne spoiler pas dans le chat, ça serait très gentil de votre part. Mais aussi de ne pas faire de faux spoil, c'est-à-dire de faire croire à un truc mais qui en fait ne se passera pas dans le jeu. C'est aussi considéré comme tu spoiles, de spoiler quelque chose qui n'arrivera pas en fait. De mentir, de faire croire qu'eux et en fait non. Donc du coup, tous les gens qui spoileront ou qui feront croire de spoiler quelque chose seront kick et ban du chat. Donc je vous demande de bien respecter cette règle là, s'il vous plaît. Juste avant, juste avant qu'on parte parce qu'il faut quand même que je récupère le rythme. Nous avons eu des subs, merci à Venostwitch, merci à NameMRT, merci à AliceMG. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est son jeu vidéo préféré. Merci MrBlue2980, merci MasterNat, merci Wintix, merci Sileas03, merci LavandeLouis et merci KailuQ. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Allez, on est parti du coup, sauvegarde numéro 1, nous allons faire une nouvelle partie. Let's go, ça commence. Ça y est. Life is Strange est un jeu permettant aux joueurs d'influencer l'histoire. Toutes vos actions et décisions pourront avoir un impact sur le passé, présent et futur. Choisissez bien. Merci CardiLine pour tes 200 bits. Merci, j'espère que le live te plaira. Oui, merci pour la miniature que tu m'as fait. Oh waouh, ça commence plutôt... Oula, ça commence rapidement. Moi je croyais que ça allait être un jeu calme et tout ça. Pas du tout en fait. Ok. Merci Kiro Senpai pour le sub. Donc ça, je connais légèrement le jeu. Ça je sais que c'est le personnage qu'on contrôle normalement. Je suis pas sûr de savoir comment elle s'appelle. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bienvenue, vous arrivez au bon moment. Ça vient de commencer à peine. Où suis-je ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais je crois que j'ai déjà vu le début du jeu. Y'a pas une histoire avec une tornade, quelque chose comme ça par hasard ? Je suis perdu en pleine tempête. Mais comment j'ai atterri ici ? Et d'ailleurs, c'est où ici ? Ah, le phare est là. Quand j'y serai, je pourrai m'y abriter. Oh, si j'y arrive. Oh pitié, faites que j'y arrive. Alors, comment ça se présente le jeu ? J'ai ça. Je me déplace avec les flèches directionnelles. Je sais même pas si on peut jouer au jeu à la manette. Le phare. La maison de la lumière. C'est le phare. Est-ce que je peux courir ? Peut-être pas pour l'instant. Ouais, donc c'est ça. Y'a une histoire de tornades, si je me souviens bien. Le son de jeu est pas assez fort. Je veux pas le mettre plus fort que ça. Je vais repousser mon micro si tu veux. Mais je mettrais pas le son du jeu plus fort. Ouais. C'est donc ça. J'ai dû voir le début du jeu quelque part, j'avoue. Ça ne me surprend pas cette histoire de grande tornade. Mais c'est... Très... Joli. Est-ce que vous avez des renseignements sur la tornade ? Est-ce que ça fait partie du monument de la ville ? Ou c'est... Non ? Peut-être pas. Ça vient juste d'être installé, peut-être. Merci à Bakay qui a re-sub pour ces deux mois. Merci Monix pour tes 200 bits cinématiques. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Bonsoir, allez-y, installez-vous. Nous commençons à peine le jeu, c'est le tout début. Mettez-vous bien ! Ah oui ! Oh ! Oh ! Elle faisait un rêve en classe. Du calme. Je suis en cours. Tout va bien. Je vais bien. Du calme. Ah oui, ça l'a déjà dit. Eh mais vas-y, il est beau cos le prof. Qui peut me donner le nom d'un photographe qui a parfaitement su saisir l'essence ? Je ne dormais pas. Et ce n'était clairement pas un rêve. Trop bizarre. C'était un rêve prémonitoire. Regardez. Attends. Ah oui, d'accord, d'accord. Il m'explique que pour regarder... Je ne suis pas sûr de comprendre. Est-ce que je peux me diriger vers le papier là ? Ok. Chut, chut, chut. J'ai peut-être la souris qui va trop vite pour vous, je pense. Voilà, ça doit être plus agréable comme ça. Je vais voir si je peux jouer à la manette. Je suis en train de rater. Maintenant, souris gore... Attends. Je pense faire une connerie en branchant la manette. Non, ça marche pas, marche pas. Peut-être qu'il y a quelque chose dans les paramètres pour changer ça. Command, l'axe horizontal non, vibration non, enfin si vibration oui, enfin si j'ai une manette, sensibilité de la souris, on va la mettre comme ça, secondaire par défaut, il propose pas de, non il propose pas de jouer à la manette. Bon, ok, comment jouer, charger, ok c'est pas grave, je débranche la manette. Maintenez souris gauche pour faire glisser, faites glisser, puis regardez, et relâchez la souris gauche pour regarder la photo. Je suis con ou quoi là ? Maintenez souris gauche, ok, faites glisser la souris. Ah, regardez, ah ok, il fallait pas mettre une flèche en bas. Comment montrer ça à monsieur Jefferson ? J'entends déjà la classe rigoler, je suis désolé. Donc en fait c'est quoi, c'est son projet d'art ou quelque chose comme ça ? Tout le monde connaît la fameuse photo de Kerouac sur le balcon, et là je peux faire retour. Bon, je suis désolé monsieur le professeur, je suis dans un roleplay total, c'est-à-dire que je ne vous écoute absolument pas. On a, on peut prendre un selfie, on a une trousse, on a un livre, regardez, lire. Oh, 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 regardez le cœur, c'est le même cœur que pour les subs. C'est trop mignon, c'est le même cœur. 1er octobre, octobre, mon mois préféré. On a appris avec le cours de japonais hier qu'octobre c'était le mois des nuits longues, si on se souvient bien. J'adore le temps, et regardez les feuilles changer de couleur, mais il fait encore trop chaud. Merci le réchauffement de la planète. Pour sortir mon manteau, mes gros pulls ou les films d'horreur. Bientôt... Bientôt. Oh, Kate m'a prêté le pays d'octobre. Euh, je n'ai pas lu grand chose de lui. Warren a failli me retirer mon statut de geek à cause de ça, jusqu'à que je lui agite mon exemplaire de Battle Royale sous le nez. Mais il décrit exactement l'ambiance des petites villes en automne. La dernière fois que je me suis déguisé pour Halloween, c'était avec Chloé. J'ai quelques photos qui traînent avec mes vieux albums. Je devrais aller m'incruster à une vraie fête d'Halloween pour sociabiliser un peu. C'est soit ça, soit une de ces horribles soirées piscines avec tous ces hypocrites du Vortex Club. Ce serait comme Najève et les requins. MDR Max. Je crois qu'on s'appelle Max, si je me rappelle bien. Au moins, j'essaie de sortir de ma bulle. Je ne devrais pas m'attendre à un changement radical au bout de deux semaines à Blackwell, la ville, le lycée, je sais pas. Comme mes parents me le répètent en boucle, tu as tout le temps. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe si je prends un selfie ? Le prof va me remarquer et ce sera l'occasion de parler de mon projet. Le prof, il balance un putain de cours là, il est chaud. Max vient de prendre ce que vous appelez un selfie. Un mot idiot pour illustrer une immense tradition photographique. Et Max a un don. Comme vous le savez tous, le portrait photo est entré dans les mœurs au début des années 1800. Vous n'êtes pas les premiers à utiliser ce mode d'expression selfisant. Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Toujours est-il que le portrait fait partie intégrante de l'art et de la photographie. Depuis toujours. Donc, Max, vu que tu as réussi à attirer notre attention et que tu as l'air de vouloir participer au débat, pourrais-tu nous dire le nom du procédé à l'origine des autoportraits ? Ben oui, forcément parce qu'il m'a remarqué. Je le savais. Je le savais mais en fait j'ai oublié. Voilà tout. Est-ce que quelqu'un ici a révisé ? Apparemment on me dit que le micro est trop fort. Je suis né à vrai, je suis désolé. Je vais changer ça tout de suite. C'est vrai que le micro était à fond. Est-ce que si je parle comme ça, ça sera mieux pour vous peut-être ? Regardez si je parle comme ça. Regardez. Là je parle comme ça. Je parle comme ça. Je vais remettre le jeu, préparez-vous. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je remets le jeu. Je parle en même temps que la fille qui parle. Attention. Attention. Voilà, je parle en même temps qu'elle. Oui, ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être assez bien. Qu'est-ce que vous en pensez le micro ? Voilà. Vous avez eu un test ? On en est où là en terme de son ? Je suis désolé les vieilles. Je ne peux que vous faire confiance. Moi je ne pourrais pas le deviner à votre place. C'est trop bas ? Ouais, j'ai eu l'impression que c'était trop bas aussi. Allez, je le remonte juste un peu et on sera bon pour continuer. Ok. Allez, on repart. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent de ne pas lire le chat. J'espère qu'il n'y a pas trop de spoils dans le chat. Je suis désolé pour vous s'il y en a. Je rappelle que les vrais spoils ou même les faux spoils, qui que ce soit qui veut dire un truc qui se passe dans le jeu ou qui ne se passe pas, se fera bannir par les modérateurs. Donc, s'il vous plaît, jouez le jeu et gardez le mystère pour les autres qui ne connaissent pas le jeu. Du coup, je... Ça s'appelle le procédé de Daguerre. Permettez de faire ressortir... D'accord, ok. Ma petite trousse... Je vais la regarder. Je n'arrive pas à croire que j'ai toujours cette trousse. Elle est mignonne. Elle fait un peu vieux jeu, mais elle me plaît. Ah ! C'est la fin du cours. N'oubliez pas la date butoir pour participer au concours photo héros du quotidien. Le gagnant m'accompagnera à San Francisco. Trop classe. Trop bien, ok. C'est bon le son ? On est bon ? Ouais, ça m'a l'air d'être plutôt bon là. Tout le monde est bon pour le son une dernière fois ? Je vous vérifie. Rassurez-moi une dernière fois, s'il vous plaît, que tout est nickel. Ah ! Alors là, c'est une phase de gameplay. Je me démerderai pour jouer à la manette la prochaine fois. On me dit oui dans le chat. Eh bien très bien. Ah parfait, que des oui. Euh... Boules de papier. Qui es-tu regardé ? On va pas regarder les gens, c'est bizarre. Un peu, non ? Salut Kate. Oh putain, elle a l'air fatiguée. Salut Max. Euh, j'espère que je t'ai pas dégée. Euh... Ouais, j'espère que je te dérange pas. J'espère que je t'ai pas gênée avec ma réponse moisi. C'est nul d'être au centre de l'attention. À moins d'être Victoria. Elle t'arrive pas à la cheville, Max. Bon. Il faut que j'y aille. Ouais, moi aussi. À plus. C'est elle qui s'est pris une boulette de papier, la pauvre. Ouais. Ouais. Ça me fait de la peine. Euh... Marcur... Euh... Marc gravé. Rachel, Amber, Forever. Bah c'est joli ça, on va prendre une photo. Si notre but à nous, c'est de faire des photos. Hop. Ok. J'en profite, je me balade. Je regarde un petit peu partout. Là, quelqu'un a oublié sa tablette. Ça me surprend pas. Elle est mieux équipée que l'académie. Ah. Il y a une élève qui va s'acheter un méga pari photo à plus de 5 000 dollars. Ça fait... Ça fait beaucoup. Et là, c'est un cahier. Même ses manuels de cours sont emballés. Mais elle s'en fiche. Elle laisse euh... La meuf, elle laisse son iPad Pro comme ça euh... Devant tout le monde. Elle a confiance. Victoria, Monsieur Jefferson. Parlez. On va s'excuser de pas avoir euh... Eu la réponse à la question qu'il nous a posée. Pardon de vous déranger, Monsieur Jefferson. Je peux vous parler une minute ? En effet. Tu nous déranges. Non, Victoria. Pas du tout. Hors de question que je laisse enfuir l'une de mes artistes en herbe avant qu'elle ait pu me remettre sa photo. Euh... Est-ce que je suis obligé ? Je n'ai pas eu le temps. Ah ça, j'en sais rien ça. Je ne sais pas du tout. Euh... Merci beaucoup à Ze... Iyuni pour son sub à la chaîne, à Cornflake pour ses bits, à Saramélia pour ses euros, et à Little Sushi pour son resub de 4 mois. Merci beaucoup. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. J'avais un gros paquet de devoirs. Tu es meilleur photographe que menteuse, Max. Je sais bien qu'entendre un vieux crouton te faire la morale... Il a l'air d'avoir même pas 30 ans. Il est fou. La vie n'attend pas. Tu es jeune. Le monde t'appartient. Etc. Non ? Tu as un don. Tu ressens le besoin de saisir des images, d'encadrer ta vision du monde. Maintenant, tu dois trouver le courage de partager ce don avec les autres. C'est bien, il nous motive. C'est ce qui fait la différence entre un artiste et un amateur. C'est bien, ça c'est un bon prof qui motive bien. C'est cool. Merci professeur. Bon, je ne peux plus lui parler. Et elle là, du coup, qui fait sa belle. Chaque fois que je regarde Victoria, j'ai l'impression qu'elle se moque de moi. Ah, donc c'est un peu notre rivale. C'est quelqu'un qu'on n'aime pas beaucoup, Victoria. Oh, on peut regarder les photos des autres ? Les photos retranscrivent bien l'aspect mystérieux de la forêt. C'est bien de pouvoir interagir avec autant de choses. Le phare est incontournable. Tiens, tiens, tiens. Le fameux phare qu'on avait vu au début du jeu. Bon, avant de partir, je vérifie encore une fois qu'il n'y ait rien dans la salle que j'aurais oublié. Je ne sais pas si c'est important ou si c'est juste narratif. Oui, il y avait la boule de papier, oui. De tout regarder ou pas. Alors, chère Kate, nous adorons tes vidéos porno. Signé la Blackwell Academy. Enfin, j'imagine que... Ah oui, d'accord. Ok, c'était... On pouvait l'avoir introduit. En français. C'est pas cool, ça. Tiens, est-ce que je peux lui parler de ça ? De la boulette ? A plus, Max. Kate a vraiment l'air déprimée aujourd'hui, la pauvre. Ok, quand on regarde, c'est pas en mode creepy. On regarde... Je te regarde. Regardez. Blackwell a dépensé une fortune en matériel informatique. Quelqu'un se sert de cet ordi, on dirait. Cool. Ok. Ok. Là, il y a une photo, là. Oh, c'est une photo de la classe ? J'ai adoré quand M. Jefferson a pris notre photo de classe en début d'année. Je n'avais pas tellement envie d'être prise en photo, mais le voir s'y prendre comme un pro, c'est assez spécial. On est juste ici. Là, on reconnaît Kate. Là, on reconnaît l'autre un peu nul, là, je crois, qui s'appelle Victoria. Elle, je l'ai vue dans la cinématique. E2 et elle, je ne me rappelle pas vraiment. Ok. Matériel photo. La vache, ils ont des trépieds en carbone. Ils ont même des rotules panoramiques. Putain, j'ai envie de tout regarder. C'est trop bien. Ah, mais il y a encore des trucs, là. C'est génial de voir les photos que M. Jefferson a publiées. Ah, mais il est reconnu. Ça me rend plus optimiste. C'est un très, très bon prof. Nice. Bon, ce n'est pas méchant, alors. C'est vraiment le paradis de Paris Photo. Si elle est fan de photos, elle doit être vraiment dans son milieu préféré, quoi. La télévision. Il a même un écran plasma. Un écran plasma. Plus personne ne dit ça aujourd'hui. Le poster du concours, M. Jefferson, tiens, est-ce que j'y participe ? C'est bien. Il nous pousse. Il nous pousse, il nous pousse. C'est bien. C'est très, très bien. Merci beaucoup à Aldor. Bienvenue Aldor19. Bienvenue Xyntor, qui ont tous les deux sub. Bienvenue à Antoine Latipso, qui a re-sub pour ses deux mois. Et merci beaucoup à Nicolas Goury. Merci à toi pour ta donation. Bienvenue dans le monde réel. Voilà. C'est une prof, j'imagine. Il y a des élèves un peu partout. Bref, on est au lycée, quoi. J'ai besoin d'un moment de calme dans les toilettes, de me passer de l'eau sur le visage. Et m'assurer que je n'ai pas trop l'air. Merde, j'ai pas eu la suite. Merci Crystalline. Bienvenue, j'adore ton pseudo. J'adore ton eau Crystalline. Tu es la meilleure eau du monde, merci. Ok, nous avons un petit générique. Bon, même si là je bois de la volvic, je préfère Crystalline en général. Trop l'air d'un loser, c'est ça ? C'est ça le dialogue que j'avais pas pu lire, d'accord. Donc elle fait attention à ce qu'on pense d'elle, du coup, à son... à l'image qu'elle renvoie aux gens. Bah après... En même temps, c'est la période du lycée, forcément. La vie est étrange. Épisode 1. Crystalline. Crystalline. Regardez, on peut regarder les gens. Evan ne me parle pas beaucoup, mais ses photos sont superbes. Alyssa est toujours sur son téléphone, mais je ne la vois jamais avec les autres. Est-ce que c'est notre casier ? Je déteste qu'on puisse voir dans mon casier. Oh, trop classe, on a un casier rouge. J'aurais trop aimé avoir un casier pas comme les autres. J'adore cette photo de mes parents. Bisous Jack. Andy aussi, toujours fabuleux. J'espère que cette musique n'est pas... Enfin, j'espère qu'elle est libre de droit, mais ça m'étonnerait beaucoup, du coup. Les memes ! Postez des memes ! Ah oui, cette affiche doit faire trembler les brutes. Justin. Alors, ce bon vieux Justin, comment il va ? Ah non, c'est Dana en train de parler à Justin. Ah si, c'est ça. Salut Dana, ça va ? Tu es un très grand décolleté, Dana. On voit ton soutien-gorge, attention. Elle est vraiment belle, une pom-pom girl typique. Stella est toujours en train d'étudier, elle n'est pas venue à Blackwell pour s'amuser. Alors, j'adore sa couleur. J'ai déjà vu Brock traîner avec Warren, ils vont plutôt bien ensemble. J'adore son style à elle, ses chaussures, son pantalon, sa couleur de cheveux. Oh, mais il y a une embrouille là. Je déteste les bourrins frimeurs comme Logan, il fait partie du Vortex Club. Eh ! Eh, vous vous arrêtez là ! Ça va pas, oh ! Eh, regardez, je suis là ! Eh ! Est-ce que je peux faire ça avec lui ? Pauvre Daniel, il est tellement gentil. Espèce de gros connard, va. J'espère que le karma te rattrapera. J'aimerais que le mois d'octobre dure pour toujours. Eh ! Nous sommes en plein mois d'Halloween, forcément. À la fin du mois. Oh ! On dirait qu'elle a disparu depuis des mois. Nous avons disparu, comment elle s'appelle ? Rachel Amber, 19 ans. Ok. Elle a disparu le 22 avril 2013. Elle a un tatouage de dragon et d'une étoile à l'intérieur de la... Euh, de la... RUIST ? Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est à gauche de son corps. Ok, donc il y a... Ah mais je suis con, pardon ! Excusez-moi, il y a la traduction française et je la prends même pas en compte. Tatouage de dragon sur le moulet, d'une étoile à l'intérieur du poignet. Ok. RUIST, ça veut dire poignet. Elle s'appelle Rachel Amber. Très bien. Nous avons une élève qui a disparu. Pas besoin d'un PC, j'ai raté la sélection pour le concours de slam. Ce n'est pas pour moi. Ah, du... Ah, du slam ! Genre euh... Ok. C'est horrible, je devrais peut-être me porter volontaire un jour. Qu'est-ce que c'est ? Sauver Arcadia Bay. Au cours des dix dernières années, le changement climatique a eu un impact monumental sur la faune terrestre et aquatique du littoral de l'Oregon. Ce qui a engendré... Non ! Ce qui a en grande partie contribué au déclin de la pêche. Combatter la pollution. Ok. Donc encore des avis de recherche. Ah, je veux un coca ! Ça devrait s'appeler un distributeur de sucre. Ce serait trop marrant si la machine distribuait des petits sachets de sucre. Bureau du proviseur. Mademoiselle Grant. Madame Grant est une super prof de science ! J'essaie de tout retenir un petit peu, en fait, pour le roleplay. Ce qui prend le temps d'apprendre ça par cœur, on devrait tous le faire, je suppose. Ouais, j'avoue que je le fais pas bon non plus. Enfin, personne ne le fait. On ne peut pas marcher plus vite. Alors, souris gauche, aller au camp... Au campus principal. Oh, on n'a pas encore fini d'étudier tout le monde, là. On est dans notre phase, on regarde les gens. Il est mignon, j'aime bien les skaters, mais c'est pas réciproque. Oh, possiblement un début de quelque chose. Et voici Hayden, un autre membre du Vortex Club. Mais lui, il est plutôt sympa. Le Vortex Club, ça a l'air d'être un truc très prestigieux. En mode, c'est que les mecs qui se la pètent le plus et les beaux gosses du lycée qui y vont. Mais ça a l'air assez pas ouf. C'est Juliette, elle est dans le même dortoir que moi. Et elle est en couple avec... Zachary. Ça ne m'étonne pas qu'ils sortent ensemble. Le Vortex Club attire les sportifs. Eh, mais il m'a poussé, lui. Eh, tu m'as poussé. Eh, t'es qui, toi ? Eh, d'où tu me pousses comme ça ? Eh, je vais t'empêcher de sortir, tu vas voir. Mais vas-y, t'es trop chelou, là. Il m'a poussé, il ne s'est même pas excusé. Samuel est vraiment bizarre, mais d'un côté, qu'est-ce qu'il fait ? C'est ce qu'il fait que je l'aime bien. Mais il y a tout le monde qui me pousse ou quoi, là ? Mais c'est... mais, 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 mais... Mais arrêtez de me pousser. Bon. On a plein de sorties différentes, j'ai l'impression. Là-bas, on en vient, c'est la salle de... là où on était. Ah, mais attends, j'ai un plan, là. Donc la salle d'art, on y était. La salle de classe, on y était. Les toilettes, mais c'est justement là où elle voulait aller. Se remettre un petit peu d'eau sur le visage, apparemment. Et on va rentrer Merci Dritix Bienvenue pour ton deuxième mois de sub Et merci beaucoup Nicolas Goury Qui envoie 1000 bits Personne ne me verra craquer ici Elle a pas l'air de bien vivre Le confinement Au lycée Qui a du temps à perdre à écrire ces conneries Rachel Amber est une bitch Rachel Amber c'est la C'est la fille qui a disparu Comment tu peux écrire ça d'une fille qui a disparu Il doit y avoir des gens dans ce lycée Avec le Vortex Club Qui se sentent plus haut que tous les autres Pardon c'est la fac apparemment Je dis lycée mais c'est la fac je sais pas Peut-être Il y a une moustache sur le miroir Tu peux t'imaginer avec une moustache voir ce que ça donne Ok c'est la fac On me dit dans le chat ça marche J'essaierai de m'en rappeler Détends-toi Arrête de t'en prendre à toi-même Tu as un don Donc là pour l'instant notre but c'est de faire la meilleure photo Et la donner au professeur Oh non mais pourquoi tu l'as déchirée Elle était très bien cette photo je trouve Putain si j'étais dans Animal Crossing Mais j'aurais eu un réflexe de fil à papillon Une porte se ferme Une fenêtre s'ouvre Ou quelque chose du genre Bah tu vas la voir ta meilleure photo Ma fille une opportunité pareille ne se présente pas tous les jours Vas-y doucement 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 Une fois qu'il s'enfuit Voilà photo T'hésite pas une seconde Yes Yes C'est peut-être dangereux pour la C'est peut-être dangereux pour le papillon par contre Là il a le flash dans les yeux Il va mal voler Ah parce qu'on partage des toilettes entre filles et garçons maintenant C'est nouveau C'est qui lui On dirait C'est bon Nathan Relax Ça va les mecs Respire un coup N'aie pas peur C'est toi le chef du bahut Je pourrais tout faire péter Si je le voulais C'est toi le boss Qu'est-ce que tu me veux J'espère que t'as bouclé le périmètre Comme dirait mon trou du cul de beau-père Bon parlons business Tu as un paquet de fric C'est ma famille qui a le fric Pas moi Oh Tu vas me faire chialer Pauvre fils de riche Tout le monde sait que tu deal aux gamins du bahut Je parie que ta gentille petite famille serait ravie de me filer ta thune J'imagine déjà les gros titres Laisse-les en dehors de sa connasse Je pourrais dire à tout le monde que Nathan Prescott est un pauvre crevard Qui chiale contre une gamine et parle tout seul Oh oh Tu as trouvé ça où Qu'est-ce que tu fais Arrête pose ce flingue Les Etats-Unis Jamais ma claque Tu risques carrément plus que pour du trafic de drogue Je suis sûr que tu manquerais à personne Sale punk Range ton flingue sale taré Ça commence si fort le jeu J'étais pas prêt Oh Oh Il y a des histoires de voyage dans le temps Elle fait des flashbacks la fille Comme avec la tornade Elle voit ce qui va se passer dans le futur Oh putain mais je courrais Je savais pas qu'elle avait des pouvoirs Des pouvoirs de super-héros Et là du coup elle revit le cours qu'il y avait juste avant D'accord donc tout le jeu va être Ouais c'est exactement ça C'est tout ce repas qu'on va voir Ça va être des espèces de boucles en fait Dans le quête on va éviter que des drames arrivent Ou ce genre de choses Oh mais noooon Oh mais noooon Si je suis folle autant y aller carrément Est-ce que je peux vraiment remonter le temps Oh ce jeu me plaît tellement J'adore les voyages dans le temps Maintenez souris droit en français pour remonter le temps Oh mais noooon Mais c'est trop fort Et du coup Vas-y j'ai une barre de remontage dans le temps Apparemment Vas-y 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 J'ai réussi Je l'ai fait Je suis une machine à Je suis une machine à remonter le temps Mais elle est trop forte Ne panique pas Pas encore Rien n'a changé Mais du coup Je sais pas moi On va reprendre la Quand je me suis pris en photo Jefferson m'a posé une question Si je la repose Si il la repose je saurais que c'est réel Je vais pas vous mentir Attends Ouais il est en train de faire exactement le même dialogue que tout à l'heure du coup Par contre je me souviens pas de la réponse je l'ai pas lu C'était quoi la réponse ? Ah non c'était le nom de quelqu'un C'est la réalité je le sens Donc je peux vraiment remonter dans le temps Si cette fille n'est pas morte Est-ce que je peux la sauver ? Bah oui du coup Je pense que le jeu va s'axer sur ça maintenant Il faut absolument que j'aille aux toilettes pour vérifier Vu que tu as réussi à attirer notre attention Et que tu as l'air de vouloir participer au débat Voilà Donc là il va nous reposer la question Mais sauf que maintenant on connaitra la réponse Je me sens mal j'ai besoin d'aller aux toilettes Oui Bah je pensais qu'on allait donner la réponse J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes Bien tenté Max Mais tu ne tentiras pas comme ça On en parlera à la fin du cours Ah Ah merde Est-ce que quelqu'un Eh merde Et du coup ça va lui faire perdre du temps Daguerre exactement c'était ça la réponse Vous avez raison C'était Daguerre Mais elle fait trop la belle Elle m'a déjà saoulé Tu m'as saoulé Victoria tu m'as saoulé Cette icône indique que vous avez appris une information Qui peut être utilisée dans le passé D'accord et je peux revenir en arrière quand Eh oui regardez Maintenez majuscule enfoncé pour accélérer quand vous remontez le temps Oh 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 Et je peux appuyer sur l'espace pour passer Et là je peux répondre le procédé de Daguerre Ouf j'ai attend Apparemment il ne faut pas remonter le temps trop vite Parce qu'il y avait comme du sang Et je trouve que peut-être ça peut la faire souffrir la fille Le procédé de Daguerre inventé par le peintre français Louis Daguerre dans les années 1830 Quelqu'un a fait ses devoirs en plus de se selfiser bien à Max Putain si on avait ce pouvoir dans la vraie nuit ça serait fantastique Le Daguerreotype qui produisait une image nette et limpide A rendu le portrait extrêmement populaire Vous pouvez en apprendre davantage dans les chapitres à lire pour aujourd'hui Et là normalement Voilà ça va sonner J'adore ce jeu J'adore l'idée de pouvoir remonter dans le temps comme ça C'est beaucoup trop bien C'est trop 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 bien Bienvenue Nicolas Goury qui a sub en tier 1 Merci TheMirailNiki qui a re-sub pour ses 13 mois Je te fais confiance j'imagine que ce jeu va être bien Et merci à Shiae qui a sub en prime Tu n'es pas folle Max Et tu ne rêves pas Le moment est venu de faire appel à tes super pouvoirs Du coup Tout ça on l'a déjà vu Donc je n'ai pas besoin de Je peux partir Ou alors le prof va me dire que je vais lui donner la photo Ok d'accord Les appâts filants douces avant qu'on ait parlé du concours Mince Bonjour Donc ça il a déjà dit En fait quand il a écrit Aspas passé Ça veut dire qu'on l'a déjà vu en fait Donc on peut passer Je ne m'en fuis pas Je ne suis pas sûr d'en avoir une Je ne m'en fuis pas Tu vois je m'affirme Je ne m'en fuis pas C'est juste que Tu voudrais prendre ton temps Saisir l'inspiration au vol Exactement N'attends pas trop longtemps Max John Lennon disait La vie c'est le truc qui passe Pendant qu'on multiplie Les projets Ok putain ça a du mal les sous-titres Appuyez sur contrôle pour annuler vos actions Avec le pouvoir de remonter dans le temps Je pense pas qu'il y ait besoin d'annuler quoi que ce soit Mais d'accord Je ne peux plus Je ne peux plus remonter Ah d'accord je suis obligé de le faire Appuyez sur contrôle pour annuler Votre dernière action est représentée par une marque sur la jauge Ok je vais l'arrêter au bon moment C'est ça Zut Je ne sais pas ce que je fais en fait Pardon de vous déranger monsieur Jerson Je peux vous parler une minute En effet tu nous déranges Donc ça on l'a déjà vu Hors de question que je laisse s'enfuir Bon alors ça on l'a déjà vu John Lennon disait Oh non mais il va nous prendre pour un télépathe Je vais y arriver Après tout John Lennon disait La vie c'est le truc qui passe Pendant qu'on multiplie les projets Et bien Max tu es en forme aujourd'hui Tu as réponse à tout on dirait Bon fais en sorte d'avoir terminé d'ici la fin de la journée Je sais que tu peux y arriver Oh ne t'inquiète pas Je vais te prendre un papillon bleu en photo Euh Est-ce que ça va toi depuis tout à l'heure Ou tu veux toujours pas qu'on te parle Bonne réponse Max Tout va bien ? Tu as l'air pâle Ah le dialogue a changé du coup Dis Kate On ne sait pas parler aujourd'hui Non c'est la première fois Pourquoi ? Désolée Je divague Je stresse à mort Ouais je connais bien ça Et on va continuer à parler avec elle Elle a l'air un peu seule Sacré je dois vraiment y aller On se parle plus tard d'accord Je verrai comment je le sens Merci Max Oh je sais pas pourquoi cette fille Elle me fait trop de peine Je peux plus lui parler Est-ce que si je reprends la boulette de papier Qu'est-ce que tu attends ? Fonce Ah d'accord ok Vous êtes sûr ? Parlez Ah plus Max Ok ok Bon il faut que j'aille sauver la meuf Qui se fait tirer dessus Hop on ouvre Donc là ça Vous le voyez en dessous de moi Ça sauvegarde automatiquement J'espère arriver aux toilettes Attends Je peux pas le dire aux autres Il me prendrait pour une folle De toute façon on a rien fait ici d'exceptionnel Les toilettes sont là Ok Et ok ils sont pas là Puisqu'ils étaient sur le dos de la porte Repense à ce que tu as fait Tu as lu le mot Tu t'es mis de l'eau sur le visage Tu as pris en photo le papillon Tu as déchiré ta photo Mais c'est ce que tu aurais pas du faire Tu as vu le butterfly Tu l'as pris en photo Et là du coup Il y a la scène qui se rejoue Je me demande s'il va pas y avoir des QTE Genre me demander de réagir très vite Ah si 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 Ah là 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 L'alarme incendie C'est une bonne idée ça Vite 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 Il me faut un marteau pour casser cette fichue vitre Déplacer Ah un marteau mais c'est parfait Putain je suis stressé parce que je suis pris par le temps Prendre Vite Vite Il me faut un marteau Remonter dans le temps n'a aucun effet sur vous Vous conservez votre inventaire et les informations Ah j'ai ramassé Un marteau Je vais pouvoir remonter dans le temps mais je garde le marteau avec moi Donc ça veut dire que le selfie qu'on a fait dans la salle de cours On l'avait déjà fait deux fois Et ça veut dire que le papillon Ben on l'a toujours dans notre appareil photo je crois je sais pas On revient En arrière Ah il avait déjà tiré j'ai même pas entendu le bruit On va s'arrêter là Marteau Yes C'est un super pouvoir putain Ne t'approche plus jamais de moi espèce de malade Non mais c'est pas que ça va voir la police Va lui dire que Encore une journée pourrie Non mais ce mec est complètement fou il a un flingue A la fac J'hallucine c'est pas vrai J'ai vu une fille se faire tirer dessus et je lui ai sauvé la vie Qu'est ce qui se passe bordel Ne Panique Pas J'adore J'adore l'idée Je pensais pas que ça allait être dans un délire de voyage dans le temps Pas du tout Ok tu devrais aller dehors j'étais aux toilettes Mes filles utilisent toujours cette excuse Pfff C'est quoi ce gros macho C'est louche je vois bien que tu cache quelque chose L'alarme m'a fait flipper Eh bien va flipper ailleurs ma petite à moins que tu aies quelque chose à me dire Ah bah c'est un agent de sécurité C'est un agent de sécurité Restez dans les flammes avec moi s'il vous plaît revenez Héhéhé Dwayne Shea merci pour tes 4 mois de sub Merci Lilou Kitsune pour la donation Qu'est ce qui ne va pas ? Je me pose des questions sur mon avenir Vous êtes en âge C'est tout ce qui vous préoccupe vous pouvez me parler Je crois que c'est le principal lui c'est ça ? Vous avez fait une bêtise c'est ça ? Eh bien Max Dites moi tout Non mais vous êtes ultra flippant monsieur Dénoncer Nathan, cacher la vérité Bah bon si je fais une erreur je peux toujours revenir dans le passé non ? Mais cacher la vérité en soit je... Bah non on va le dénoncer J'espère qu'il ne me prendra pas pour une folle mais ils ont l'air tous chelous Je viens de voir Nathan Prescott avec un pistolet à la main Dans les toilettes des filles Nathan Prescott ? Vous êtes sûr ? Oui il était dans les toilettes il parlait tout seul et gesticulé avec un pistolet Je l'ai vu de mes yeux il n'arrêtait pas Ok doucement vous avez vu tout ça sans vous faire repérer J'étais caché derrière une cabine Je ne faisais rien de mal c'est les toilettes des filles Je sais je sais je cherche simplement à clarifier la situation Prescott fait partie d'une des familles les plus influentes Oh merde allez Il se trouve que l'un des meilleurs élèves C'est un meilleur des élèves de Blackwell par conséquent il m'est difficile de l'imaginer jouer avec une arme à feu dans les toilettes Allez la réputation qui le protège Que s'est-il passé ensuite ? Il est parti je suis sorti aussi vite que j'ai pu je ne savais pas quoi faire Est-ce que vous allez le renvoyer ? C'est une accusation grave je vais m'en occuper personnellement Merci de m'avoir mis au courant Ok je vois Je vois l'idée du lycée ouais d'accord Van de la fac Nous en parlerons plus tard dans mon bureau Allez retrouver votre classe à l'extérieur à présent mademoiselle Caulfield Ah je suis pas très fan Et évidemment ce pantin de l'académie ne bougera pas le petit doigt vu que les Prescott reine sur Blackwell Je devrais peut-être revenir en arrière et changer le cours des choses Maintenant il va juste avoir un mauvais regard sur moi Mais si j'avais su je l'aurai pas fait dès le début Je vais revenir en arrière Tout à fait J'appuie sur Maj Je ne vais pas lui dire je vais le garder pour moi ALочь ek ça va pas plus vite que ça добр Whoever ah bah du coup parler vous avez l'air inquiète oui ah j'aurais pu ne rien lui dire aussi Cachez la vérité alors après voilà J'étais en cours, je me suis senti mal, problème de fille Sauf que je vous trouve En train de vous balader dans les couloirs Vous croyez que c'est la première fois qu'un élève me fait le coup C'est la vérité, je me suis senti mal Pendant le cours de monsieur Jefferson Dites-moi ce qui vous chiffonne, vous pouvez me faire confiance Il n'y a rien du tout Je me sentais pas bien, ça arrive, vous savez Encore cette attitude D'ado désinvolte, j'en ai Mais c'est quoi ces mecs relous là ? Vous êtes ici que depuis 3 semaines Oh, et vous commencez déjà à nous causer des problèmes 3 semaines Vos parents seront déçus quand ils l'apprendront Oh mais putain Mais j'hallucine Cette action aura des conséquences Oh cette phrase est tellement violente Il n'y croit pas une seconde, je peux sûrement dire au revoir à ma bourse Mais putain Mais c'était mieux de dénoncer en fait Vas-y, je m'en fous, je reviens en arrière Je m'en fous, je dénonce Au moins, si jamais il y a de nouveau un problème Si jamais Prescott machin, il tue vraiment quelqu'un Au moins je l'aurai signalé Au moins je l'aurai signalé Allez, tant pis, je reviens vraiment 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 en arrière D'ailleurs je vais faire ça à chaque fois Un coup, puis l'autre coup Et puis re-re-le coup d'avant Alors, écoutez Je vais le dénoncer Et du coup, on skip On skip, on skip, on skip Parce que tout ça on l'a déjà vu Voilà, cette action aura des conséquences Je préfère d'avoir dit la vérité, sincèrement Au cas où il se passe quelque chose dans la fac Il y a un meurtre ou quoi Ou jamais on le surprend avec une arme Au moins le proviseur était au courant Et moi ça me crédibilisera beaucoup plus pour l'avenir je pense Là l'idée de, il prévient mes parents Je perds mes bourses Non merci quoi Ah il est sympa ce petit bahut là Bon il est pas plus joli que mon île sur Animal Crossing Mais très sympa Nathan Prescott est pris de se rendre au bureau du proviseur En espérant qu'il ait toujours son arme sur lui Qu'il se fasse fouiller, qu'il se fasse pécho Par contre, si jamais il se passe rien Nathan Prescott, vu qu'il est dans les vortex je sais pas quoi Il va y avoir tout le babu qui va être contre moi Parce que je l'ai dénoncé Enfin j'espère que le proviseur ne dira pas que c'était moi en fait Donc il y a toujours cette fille qui a disparu Oh putain mais il y a un gros visage là, ça fait peur C'est une très très grosse tête Oh Tab Quoi 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 ? Attends ça se passe comment ça ? Putain mais il y a toute une discussion C'était quand ? A 13h14 C'était hier On se retrouve à la cafétéria après les cours Il me faut une excuse pour ne pas réviser s'il te plaît Regarde nec romantique sur ma clé USB Mad Max, tu viens Il m'appelle Mad Max Tu viens, on va faire péter des trucs Ah non attends je dois réviser pour un partiel de physique Si on trouve un truc à faire exploser On mesurera sa vélocité N'ignore pas ce message Mais pourquoi je lui réponds pas ? C'est quoi ? C'est un forceur ? Salut Max, tu me rends à la clé USB J'ai besoin d'infos et d'espace Hello Désolé je suis en retard, journée de fou Rendez-vous dans le parking J'ai la classe tu verras Je prépare mon appareil à toute J'espère Tab Non, perdu Allons quitter Non, retour Ah j'ai un message, lui c'est Warren J'ai un message à la maman Je veux les adversaires Maxine Ah on s'appelle Maxine Incroyable, déjà 18 ans que tu as vu le jour ma chérie Quel bonheur de t'avoir Bise, c'est gentil comme tout Papa J'espère que tu fais des 18 ans en beauté Tu seras toujours notre petite fille Regarde ton compte Oh, il nous a envoyé de l'argent que c'est gentil Oh Kate Oh Kate Salut Max, tu es dans le coin Oui, toujours, ça va Tu veux qu'on se prenne un T tout à l'heure ? Oui, je suis libre vers 4h Ok, à plus Je ne sais pas si on a l'heure quelque part Ça c'est le journal Ça c'est les personnages du jeu Ça c'est l'épisode 1 du jeu Ok D'accord Ok, je ferais mieux d'aller au dortoir pour récupérer la clé USB Le dortoir Appuyez sur table pour ouvrir votre journal Objectif, je dois aller chercher la clé USB dans ma chambre Ah mais il y a d'autres pages Oh, il y a beaucoup à lire Mais alors du coup, c'est quoi J'imagine que ça résume le jeu Je me sentais pas bien Je voulais me rafraîchir Ouais, ça résume en fait Il y a l'arme, il y a le papier En fait, ça te raconte l'histoire En fonction des choix que tu as fait Et que tu as pris, j'imagine En fait, on va avoir tout un fil narratif De cette façon J'ai bêtement décidé J'ai bêtement décidé de dire au proviseur Où est-ce que j'avais vu Nathan J'ai juste un pistolet Je suis accepté à l'académie Ah, ça c'est le premier jour Oui, regardez Page 1 sur 12, vous ne l'avez pas vu D'accord, donc là on a toute l'histoire Ok, d'accord D'accord Alors les dortoirs Dormitori C'est leur endroit pour faire des dormi-dodo Allez, allons au dortoir Excusez-moi, vous êtes morte Allons au dortoir qui se situe Si bien compris, vers là-bas C'est ça Dormitori Tout se passe bien dans le chat Les modérateurs S'il y a la moindre chose qui ne va pas Vous me le dites J'essaie de regarder le chat Et de visualiser vos petites épées A côté de vos pseudos Pour voir si jamais il y a le moindre problème Vous me le dites Tout est parfait Nickel, bonne nouvelle Ah, c'est sympa Enfin, si j'ai envie d'aller jouer au ballon avec eux Ok Il faut que j'aille récupérer la clé USB La clé USB de Warren dans ma chambre Nous allons pouvoir découvrir A quoi ressemble votre chambre Non mais sérieux les gens Mais, oh là là Oh là là Tiens, elle est dans ma classe, elle Alissa On va lui parler Oh, salut Max Qu'est-ce que tu lis Aimer ou mourir Il faut choisir C'est bon, je sais Il y a beaucoup de personnages Des croix chrétiennes autour du cou J'ai remarqué Je sais pas si c'est une école Je sais pas Religieuse Maintenant, excuse-moi Ok, je te laisse tranquille Je peux jouer au foot avec vous, s'il te plaît Eh, Logan, je peux jouer avec toi Non, mec Tu peux pas prendre de photos Tu devras attendre le match de vendredi Attends que je sois en bonnes conditions physiques Tu verras Ah, mais c'est la connasse Salut connasse Alors Mais qui va là ? Max Caulfield L'accro au selfie En plus, elle est plus grande Je vois clair dans ton jeu Même marque Monsieur Jefferson se fait avoir Par ton numéro de petite hipster Le procédé de Daguerre, monsieur Ça t'a demandé un effort monstrueux Tu as dû prendre tes médocs ce matin Ok, il était bien ton monologue Vu que tu sais tout sur tout On dirait que tu vas devoir trouver un autre moyen d'entrer Nous, on reste là Bah, je vais te marcher dessus Moi, je saute à plein ventre Ah, là Attente à la vie privée Ça, c'est porter plainte de suite Je mettrais un filtre vintage Avant de la poster sur les réseaux Tu vois plaisir Tu prends des selfies Et tu les mets où je pense Oh oui, Victoria Tu vas bouger tes fesses de là Je peux lui sauter dessus Moi, je veux l'option Sauter avec le coude comme ça Comme ça Paf, comme ça dans la tête Et après, je vais dans la chambre Tranquille C'est la première dernière fois Que j'entendrai ça, je crois D'accord, le jeu ne me laisse aucun Bon, c'est dommage Le Samuel Oh, tu ressembles tellement à Benzai Le grand Samuel d'Avency Ah, je n'ai pas lu ce qu'elle a dit Approche pour repeindre les fenêtres Ok Ben, on va rentrer par là Enfin, je ne sais pas C'est quoi, c'est le dépôt de toit Oh Qu'est-ce que c'est ? La valve de l'arroseur Oh, on va arroser les filles Bien fait Elles vont être toutes mouillées Yes Yes On n'est plus On n'est plus intelligent qu'elle Allez Putain, par contre, on voit à travers ses vêtements T'as qu'à pas de t'habiller en cachemire Enfin, je ne m'en pas les couilles de toi, en fait, tu vois Elle a l'air d'un chien mouillé enragé Elle a toujours la classe Comment je peux faire tomber la peinture ? Je ne peux pas, peut-être Peut-être que je me fais des filles En tout cas, elle m'empêche de passer Ça, c'est certain Donc, il y a encore quelque chose à faire J'essaie de regarder un petit peu partout Oh Oui Mince, j'ai loupé quelque chose Mieux vaut revenir en arrière Donc, il y a clairement quelque chose à faire avec ça Ok Hop, attends, encore un peu Et voilà Donc, j'ai loupé quelque chose Oh, l'eau, elle est arc-en-ciel, elle est trop belle Ah, là Attends, je peux interagir avec lui, j'ai cru voir J'ai bien compris qu'il fallait faire quelque chose Peut-être de l'autre côté Peut-être que je revienne encore en arrière Avant qu'il monte Ah oui, là Ok, il vient de monter En fait, d'accord, j'ai compris L'eau, il faut l'actionner Quand lui, il sera en haut de l'échelle, peut-être Ce serait peut-être ça, non Comme ça, lui, ça va l'étonner, l'eau Voilà Et c'est ça Elles sont encore assises On n'a pas actionné l'eau On va attendre qu'il soit tout en haut Qu'il dépose la peinture Et là, en mettant l'eau L'arroseur, ça va le faire flipper Il va peut-être faire tomber la peinture Et ça sera encore mieux Que simplement les mouiller On va les blanchir Je ne sais pas si c'est ça Par contre, peut-être que je fais n'importe quoi Sachant que ça a l'air assez long Là, le temps qui monte Yumin Cosplay à Sub Bienvenue à toi Boss Personne, envoyez 200 bits C'est merci Lilou qui te souvenez de même C'est bon, il a mis la peinture Et Bienvenue Non, merci à Yumin Cosplay Qui a offert un sub à la communauté Et Azo Qui a resub Pour son Neuvième mois La valve de l'arroseur M'a l'air difficile Quoi ? M'a l'air facile à utiliser Bah Elle va utiliser là Mais Monsieur Mais Je comprends pas Aïe Et vas-y Toi, mets ton ballon Oh, il y a Kate C'est ma meilleure pote Attends, je veux parler à Kate Attends, c'est quoi ça Oh, il y a une petite écureuil C'est trop mignon Kate Ah, d'accord Et là, c'est trop tard Ok Vas-y, j'ai envie de prendre le temps De parler à Kate un petit peu Ça va ? Ça a pas l'air d'aller D'accord, je peux pas te parler Et Et là, votre ballon Tu peux pas te parler Si je me mets au milieu Je peux pas intercepter le ballon Ah, tu joues plus là Et merde alors Bon Peut-être qu'il faudrait que je remonte Il faut trafiquer le saut avant Ah Attends Ne viens pas Hop Je trafique le saut Le saut Trafiquer Oh Intéressant tout ça D'accord Je n'osais pas remonter encore aussi aussi loin On va voir si ça marche Kate, est-ce que je peux te parler ? Tu es toute seule Tu me fais de la peine C'est toi le personnage le plus important pour moi Non, pas encore Il faut que les filles soient debout Pour se prendre la peinture Là, ça ne les touchera pas je pense Ça, on l'a vu Voilà, elles sont debout Ok Il monte Il va accrocher Mais ça va mal s'accrocher Par contre, j'espère qu'il n'aura pas des problèmes A cause de nous, lui Oh, yes 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 Samuel, désolé La peinture n'est pas bonne pour les cheveux Non, pardon Ne m'approche pas, débile Attends, bouge pas On va t'apporter les serviettes On revient tout de suite Bougez-vous, le cul Avant que ça sèche Max, contre-attaque Pouffiasse Je ne peux toujours pas te parler Ah, yes Et voilà Kate L'air déprimé plus que jamais Salut Kate Salut Max Euh, bah ouais Tu n'as pas l'air bien Tu n'as pas l'air bien Ça va J'en ai un peu assez Des gens aujourd'hui Désolé si ça semble exagéré S'il y a quoi que ce soit J'aimerais être seule Si tu veux bien Désolé Sérieusement Max Je n'ai pas envie de discuter Oh, bon, j'insiste pas alors D'accord Je te laisse tranquille On va plutôt se foutre De la gueule de l'autre Ah, bah alors Ça va Victoria Qu'est-ce que tu veux Max Ah ouais, je vois le genre Moi, j'aurais balancé Un énorme chai Et je serais passé à côté Et je l'aurais pété dessus Comme ça Mais là, on a les choix Pour revenir en arrière Je sens qu'on va encore faire ça Un coup lui Un coup lui Puis un coup relui du coup Non, ne dis rien Max Oh, attends Ne bouge pas Prends-la en photo Oh oui Oh oui Et pas besoin de filtre Je vais la poster direct Oh non, c'est trop méchant Pousse-toi Oh non, c'est trop méchant Oh non, c'est trop méchant Je sais où t'habites Maintenant aussi Oh non, c'est trop méchant Oh non, c'est trop méchant Attendez, je suis pas comme ça Dans la vraie vie Je peux pas faire ça J'aimerais voir Si je la réconforte Et qu'elle m'envoie chier Par contre Merde, je suis allé trop loin Ah, je suis peut-être allé trop loin Non, ça va Mes dialogues avec Kate sont toujours ok Oui, bonjour Si elle m'envoie chier Je relève en arrière Je me moque d'elle Désolée, c'est un super beau gilet en cachemire Ouais Mais j'en aurais un autre Tu as toujours le chic pour choisir tes tenues C'est vrai que j'ai du talent Monsieur Jefferson me l'a dit J'ai déjà vu tes photos Tu es douée Dans le style de Richard Avedon C'est l'une de mes idoles Merci Max Ah ouais, d'accord Ok Je trouve que ce dialogue était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant J'espère que ces poufs vont me rapporter Ça allait trop vite Mais ok C'est beaucoup, beaucoup plus intéressant Ce dialogue là Tu mérites mieux Désolée de t'avoir empêché d'entrer Et pour les insultes Ok, elle a supprimé la photo C'était méchant Mais plutôt drôle Il y a des jours comme ça, tu sais Je vois très bien Victoria A plus tard Ouais, bah je préfère l'art Largement, largement cette idée là Ok Yes Je me méfie un peu de Victoria J'aurais peut-être dû prendre ma revanche Non On a vu ce que ça faisait Et je préfère ça Je vérifie que ça n'a pas annulé mes dialogues avec elle Ça les a pas annulé Très bien Ok Ok, ok Allons-y Adortoir des filles Merci Youmin Cosplay Putain, tu as offert 3 subs C'est trop généreux de ta part Merci beaucoup Il y a eu des messages directs dans le chat Il y en a que j'ai loupé Je n'ai pas pu les voir Je suis désolé Je lirai tous les messages directs à la fin du live Si ça ne vous dérange pas Parce que là je Je ne peux pas quitter la souris du jeu Et aller sur mon autre écran Et scroller en fait Ça va tout niquer Et on continue à me pousser Très bien Taylor est un esclave C'est un rituel d'initiation Vortex Club ou Victoria Club Ça fait pitié Moi je l'aurais fait c'est le perso Ardoise La Red Room Eh c'est pas une C'est Shining ça non ? Enfin c'est le film Non je dis des bêtises Ça fait un rapport avec un film Chambre 217 Pas moins que je rentre là-dedans Juliette Lis ceci Ce week-end édition Du totem de Blackwell Juliette Reporteur Reporteur de X-Ref En fait c'est une chambre par personne Dana et Pom Pom Girl jusqu'au bout de ses ongles Elle encourage les Bigfoot Les gens qui ont des grands pieds Les toilettes L'alarme incendie Alors elle est où ma petite chambre Moi je m'appelle Max Attends quoi ? Quoi 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 ? We bang for Jésus Regardez Ok c'est juste mesquin Ah là par contre tu vois J'ai le droit de l'enlever Oh ! Peace Cette action aura des conséquences Attends mais ça veut dire qu'il faut Vraiment regarder Toujours tout L'ardoise Quelle tristesse Je n'ai rien trouvé à écrire Bah si Vas-y vas-y Fais un Pikachu Fais ton meilleur Pikachu Ah oh ! Ah j'aime pas Non Je devrais plus le faire sourire Oh pitié Victoria Ah mais je suis voisin de palier avec Victoria Putain quelle blague Et là du coup Warren et Brock devraient sortir ensemble Ils sont fait l'un pour l'autre Ici c'est la chambre de Brock Ah j'aime bien Pi Paille 314 Trop bien Bon bah du coup on va aller chercher cette clé USB du coup Il a toujours une ambiance assez dépressive je trouve Qu'est-ce qu'on est bien chez soi Mais attends J'avais cru comprendre qu'on partageait notre chambre avec quelqu'un Mais apparemment non en fait J'ai mal compris Ah nous avons un message de maman Max le proviseur m'a envoyé un mail Il paraît que tu as raconté des histoires invraisemblables à proto d'un excellent élève Oh putain mais que d'emmerde Si j'avais rien dit de toute façon ça mettait autre chose Le proviseur m'a dit qu'il prenait ses accusations mensongères au sérieux Il s'inquiète pour toi Appelle vite On en parle Bisous maman Mais je dis la vérité A partir du moment où je dis la vérité ça devrait être bon On va regarder un petit peu tout Warren m'a laissé un petit message avec sa clé USB Il est trop bête Oh j'ai l'impression que je l'aime beaucoup ce Warren A l'intention de Max est acquis de droit Le contenu de cette clé est de nature graphique bouleversante et à sujet à controverse Cette compilation a été chargée pour un public difficile et avec le plus grand soin Nous vous félicitons pour votre goût exceptionnel Et attendant avec impatience vos retours approfondis sur Cannibal Holocaust et Ultra Vixen Amicalement Warren G On va tout regarder Oh il y a un miroir Oh se prendre en photo d'un miroir Nice bonne idée ça Ça fera toujours une photo de plus Par contre on a plus la photo du papillon j'imagine Ça sauvegarde Ohé capitaine Toi au moins Je sais que je peux compter sur toi Quand mes parents m'ont emmené aux urgences parce que j'avais avalé ton oeil J'ai su qu'on était toujours lié pour toujours Éteindre Cette action aura des conséquences S'allonger Cette action aura des conséquences Vous vous êtes allongé Bah écoutez on va se lever Cette action aura des conséquences Vous vous êtes levés Merci Lilou pour les bits Bienvenue Merci Nicolas Nicolas Goury qui a offert un sub à Asuka C'est très généreux de ta part Quelle chance que Kate m'ait prêté son exemplaire du pays d'octobre Mais voilà On s'entend bien avec la petite Kate J'ai du mal à croire que j'ai 18 ans J'ai de la chance que mes parents m'aient poussé à continuer la photo C'est une carte d'anniversaire c'est mignon comme tout Nos parents sont sympas j'ai l'impression Maman m'a envoyé une énorme boîte de chocolat à la noix de coco pour mon anniversaire Putain en plus c'est notre anniversaire aujourd'hui et les gens nous emmerdent C'est fiant Elle a mis 200 dollars putain Bien C'est pas une grande garde-robe de princesse mais je m'en fiche ça me plaît comme ça Est-ce que Man Ray appellerait ça un selfie ? C'est un auto-portrait Ah je peux jouer de la guitare mais j'ai pas le temps de jouer normalement Vous jouez de la guitare cela aura des conséquences Vous deviendrez guitariste, couturière C'est incroyable C'est bon j'ai assez joué pour aujourd'hui Ah on a 3 notes ça fait du bien On verra si demain je peux en faire 5 attention Ok 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 Je regarde un peu tout hein je m'éclate Aller au match avec papa va vraiment manquer Aller les thunderbirds Qu'est-ce qu'il y avait ici rien La plante La plante On va l'arroser cela aura des conséquences Je suis la pire maman du monde Aller bois Tu auras un arbre dans ta chambre cela aura des conséquences Oh mais c'est moi en plus Cette action aura des conséquences J'adore ce jeu J'adore ce jeu Un jour je classerai ma collection de films Un jour j'aurai une télé HD Bien Dana m'a laissé un post-it on dirait Salut poulettes je t'ai emprunté avec l'USB Oh non Pour me distraire un peu Pendant que je révise Si tu en as besoin je suis dans ma chambre Bon bah Dana j'arrive tout de suite dans ce cas Utiliser l'ordi pour quoi faire Je suis accro à ce site Visez moi ces beautés Ah J'étais plein de Plein d'appareils photo Et là Warren il m'envoie des mails rigolos apparemment Max merci de m'avoir filé tes notes du cours de Jefferson Tu n'as pas fini de recevoir mes messages de reconnaissance éternels On dirait un alien dans Toy Story J'ai une compilation variée de séries de films cultes classiques Je suis Ah oui du coup il va nous dire qu'il va nous la passer sur la clé USB d'accord Ok Bah il est sympa comme tout ce petit Warren Il fait du bien Ah Vous tirez la chaise du bureau Cette action aura des conséquences Je pense que la rediffusion de ce live s'appellera Regarder cette vidéo aura des conséquences Vous allez regarder Shining Cette action aura des conséquences Ah Oh non Il est quelle heure ? 21h07 Cette action aura des conséquences Bon Je pense avoir fait le tour Ah il y a un tiroir que je n'avais pas vu là Peut-être Quelque chose caché Max et Chloé Hey ! Meilleur ami pour toujours Qui dit encore ça ? C'est pas la fille qui a disparu elle ? Je vais bien finir par appeler Chloé un moment Plus j'attends plus ça sera bizarre Ah non elle s'appelait pas Chloé Elle s'appelait Amber je crois C'est celle qui a disparu je dis des bêtises Non 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 Droit d'auteur non Là la vidéo la rediffusion elle n'aurait pas existé Ok Je vérifie que j'ai rien oublié Ah il y a des photos que j'avais pas vu Regardez Monument à la mémoire de Max Caulfield Let's go Je ne sais plus dans la chambre de qui je devais aller Tu es enfermé Dana alors dis moi la vérité ou je te laisse pourrir à l'intérieur Oh là mais les gens ils sont chiants ici Desperate Divas de Blackwell saison 2 Elle s'appelle comment je veux juste revérifier Elle s'appelle Chloé ou pas ? Cette fille devait être populaire elle est partout Non apparemment non Eh salut Juliette tu vas bien ? Oh oui Max j'ai enfermé Dana parce que tout va bien Ok Qu'est ce qu'elle a fait ? Ce qu'elle a fait est Dana a envoyé des sextos à mon copain Ah oui Comment tu l'as appris ? Qu'est ce que ça peut te faire ? On se parle jamais T'es toujours scotché à ton appareil Justement on parle là ? C'est quoi mon nom de famille ? Euh... 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 Bah on s'en fout On s'en fout parce qu'elle va me dire que j'ai tort Elle va me dire non moi je m'appelle comme ça on pourra revenir en arrière Je dirais que tu t'appelles Juliette Olson C'est pathétique je n'ai pas besoin de ton aide Max Caulfield Ah j'avais une chance sur 4 Mon nom est Juliette Watson C'est vraiment le seul que j'aurais pas utilisé Cette action aura des conséquences Oh non Trop de conséquences tuent les conséquences Oh non Allez parlons On skip On skip Juliette Watson Sois sympa Non ça serait bizarre que je l'appelle par son nom de famille Non non euh... Qu'est ce qu'elle a fait ? Oui ça me semble être une bonne piste Et là on va lui clouer le bec Aller On continue Tu t'appelles Juliette Watson Tu prends pour con Mais bien sûr Ah je suis flatté je ne pensais pas que tu connaissais mon nom Evidemment que si Ce n'est pas parce que je parle peu que je me fiche de tout Tu ne le connaissais pas Calme toi Max Comment tu l'as appris ? D'après Victoria Dana serait prête à tout pour sortir avec un quarterback D'après Victoria Ca m'étonne Elle a lu le sexto et Zachary ne répond pas Quand Dana aura avoué Je la laisserai partir Tout droit en enfer On peut parler encore ? D'accord on peut plus parler Ok Merci Lilou Merci Nicolas Goury Merci Palmanite Pour tes 3 mois de sub De sub par le nom Merci Chanji Chanji Naru Qui a offert un sub à Nolwen Et merci à Farod Animal Crossing fan Qui a sub Ce pseudo est incroyable Apparemment on dit que dans le chat Que les réponses soulignées sont le bon choix Bah tu vois je trouvais pas que ça avait l'air d'être un si bon choix que ça De la plupart de son famille Ca aurait fait vraiment très bizarre je trouve Mais apparemment ça aurait été ça le bon choix Mais c'est pas elle justement chez qui je dois aller chercher la clé USB C'est pas chez Dana des fois Les toilettes sont fermées Je peux aider Dana Il suffit que j'aille dans la chambre de Victoria J'espère qu'elle n'est pas aussi... Ah yes Quel plaisir Victoria Coucou Au moins on l'a pas envoyé chier tout à l'heure Genre j'ai le droit de rentrer comme ça au calme Vous êtes sûr ? Elle a des appareils photo Un appareil classique moyen format avec un superbe objectif à focale fixe Victoria je te hais Elle va acheter une imprimante 3D pour son usage personnel ? Je devrais peut-être rejoindre sa bande Putain Elle a du fric elle Euh... Regardez Le Vortex Club Trop bien Si je vais porter des bijoux de luxe ce serait mon premier choix D'accord Utilisons l'ordinateur C'est cool que Victoria n'ait pas posté ma photo Oh ! Et joli cliché Elle parle de cette photo qu'il y a juste là Boom ! C'est l'email que je dois montrer à Juliette Il faut que je l'imprime rapidement avant de sortir d'ici Taylor je viens de pourrir Juliette et Dana Bouuuu J'ai simplement eu à dire à Juliette que j'avais vu un sexto de Dana dans le portable de Zach Cette bouffonne m'a crue Attention, drama en vue Mais pourquoi vous laissez des preuves comme ça ? Juliette mérite bien ça pour m'avoir piqué Zach et Dana On s'en tape de Nana Sors le popcorn Bisous Victoria C Euh... Alors comment faire pour imprimer ça dites-moi Imprimer email C'est parti Cette action aura des conséquences J'espère que ça suffira à convaincre Bah oui je pense que c'est assez clair Vas-y vole lui la télé aussi Vas-y vole, allez Elle saura pas que c'est toi Final Fantasy Ok Elle parle du film Final Fantasy Bon il y a du blabla Ah elle a... Oh non Elle a... Oh mais non Victoria déteste Rachel elle s'appelle Rachel Comment tu peux faire ça avec quelqu'un qui a disparu s'il te plaît Très bien Victoria est une vraie fan de Jefferson Jefferson c'est le prof c'est ça ? Ok, attends Il y a des photos là Attends quoi ? Attends Regardez En parlant de selfies, réorganiser Cette action aura des conséquences Faisons une petite partie de photos de Tetris pour laisser un souvenir à Victoria Ça, ici Et ça, ici Oh c'est un doigt d'honneur C'est un doigt d'honneur Cette action aura des conséquences Bah en fait de base moi j'étais pas censé être dans sa chambre J'étais censé me faire discret Là clairement elle va entrer dans sa chambre et elle sera quelqu'un est venu Euh... Hum... Je sais pas, je devrais plutôt me faire petite et pas trop attirer l'attention sur moi en vérité Je... Non, je ne suis pas fan de cette idée, je la retire Désolé si c'était le bon choix à faire de... De faire ça pour lui faire peur Mais... S'il y a des règles dans le bahut en mode interdiction de rentrer dans la chambre des autres ou quoi Là je laisse une preuve claire et nette que je suis rentré chez elle L'email Juliette, lis ça Héhé Ah, évidemment Ah là tu te sens conne un peu quand même Je suis nul, je suis désolé Dana Ah oui c'est un miss décolleté J'espère bien que tu es désolé, tu me crois vraiment capable de flirter avec Zachary ? Non Mais je suis trop jalouse des fois Je t'invite à dîner Tu m'aimes toujours Et tu fais ma lessive Merci Max, tu es le ninja de Blackwell Maintenant voyons ce que Zach a dire à propos de Victoria Tu m'as libéré, merci La QUSB de Warren est sur mon bureau Ok Merci Lilou pour la donation Merci Yumin encore Yumin Cosplay qui offre un sub à la communauté C'est super généreux Tu y es presque, récupère la QUSB et va voir Warren Oh WTF, test de grossesse ? Ah ouais ? Oh j'aurais peut-être pas me mêler de ça je pense Sauf qu'elle va très mal le prendre je pense la fille Bah oui, mais normal Tu permets ? Bah bien sûr Non non Est-ce que ça va avoir des conséquences ? Uh oh Bah peut-être que c'est quelque chose dont elle a besoin de parler Oui Bravo Max, tu as fait de la peine à force de fourrer ton nez partout Mais ce jeu, il me stresse tellement Il me stresse tellement parce que Si jamais Euh Je fais genre je l'ai pas vu Je suis au courant de rien Imagine c'est un C'est une importance dans l'histoire plus tard Elle aurait aimé se confier à nous parce qu'on est au courant Et ce genre de choses Bah là en remontant le temps en faisant genre il s'est rien passé Oh non Trop compliqué la vie Mais après elle a mis en plein milieu Franchement si elle voulait le cacher Elle aurait pas mis là en plein milieu dans tout le monde Je pense qu'elle a fait exprès pour que ça se voit à mon avis Non moi je m'en fous Je continue dans cette optique Euh Je c'est là que tu es bien Je la prends Tu ne retireras plus de ragots de ma part Max Non ça a pas l'air d'être une moïd en fait Je préfère faire comme si j'avais rien vu Je vais d'abord lui parler pour voir si elle a quelque chose à me dire Ah d'abord Ah oui parfait Alors Donc là elle est pas en colère Dana 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 Salut Sincèrement Merci encore J'arrive pas à croire que Juliette m'a enfermé dans ma chambre Une vraie gamine C'est vrai qu'elle m'aime bien en plus elle Une rumeur circule sur toi On m'a dit que c'était les bonnes réponses apparemment Dana je veux pas être indiscrète Mais il y a une rumeur qui circule sur toi Quoi ? Qui t'a dit que j'étais enceinte ? Personne d'important Ils en parlaient comme si c'était pas sérieux On se croirait dans une émission de télé-réalité ici Je peux te convier un secret Bon Bah oui bien sûr Bien sûr Bien sûr J'étais enceinte Au passé Ok donc c'était mieux de faire comme ça vous avez raison Oh Et l'autre J'imagine qu'elle parle du garçon Le bon a rien de père Tu pourras le voir sur le terrain de football ce vendredi Et ce n'est pas Zachary Pas mes affaires Qui ? C'est qui ? Tu n'es pas forcée de répondre hein En fait Non ne me dis rien J'aime ta façon de penser Max Enfin Tu devrais aller rendre cette clé à Warren Il meurt d'envie de te parler Warren il a l'air de bien nous apprécier Mais nous aussi on a l'air de bien l'apprécier C'est à la fois triste et pathétique Dana Les lettres c'est pas mon truc Mais je voulais t'écrire pour que tu me détestes pas pour toujours Ok le mec il a 5 ans Je sais que je me la pète devant les autres mais avec toi j'ai jamais fait semblant Je te mérite pas T'as vu comme je me suis dégonflé j'espère qu'on pourra redevenir amis Si t'as besoin d'argent dis moi Oh mon dieu Logan Ok Ok On va prendre la clé Max doit protéger le précieux Max ne doit plus le perdre Oh non C'est quoi ça ? Je suppose que Dana est allé au rendez-vous Centre pour la santé des femmes offertiles Ah oui d'accord oui Ok je comprends Je comprends Tenue de pom pom girl Ah oui c'est elle qui est trop fan des pom pom Enfin qui est trop fan de faire ça je crois Je n'imagine même pas ce que ça doit être la vie d'une pom pom girl Tumultueuse sûrement Dana prend son rôle à Blackwell très au sérieux Je me sens trop épuisée pour sortir Ok Le guide de grossesse Ah oui d'accord mais C'est à la vue de tout le monde Dana était vraiment seule D'accord D'accord Ah un message de Warren Euh... Ça me dérange pas d'attendre là pour toujours J'adore ce parking Il se passe trop de trucs Les SNS prennent trop de temps j'arrive A plus Ok Donc on va repartir par là bas Ok Let's go Let's go Ah oui d'accord parce qu'il a envoyé le... Cet idiot il a envoyé le ballon dans... Dans la tête de l'autre Oui d'accord mais attends mais euh... Qu'est ce que je dois faire je dois... Je dois aller dire de... Avertir oui Alyssa décale toi Nice 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 Je préfère ça Enfin j'ai aidé quelqu'un Mais quel gros con l'autre il... Il s'en fout complètement Cette action aura des conséquences bah tu m'étonnes Eh gros con Dégage hipster je tonne pas d'interview Ok gros con T'es qu'un gros con Alors on va retourner au parking Ah bah là c'est parfait c'est juste là Oh Alors ne me prends pas pour un aveugle Je vois tout ce qui se passe à Blackwell Tu comprends Oh non pas Kate Laissez moi tranquille Prendre une photo intervenir Euh... Intervenir déjà pour savoir ce qui se passe Moi je serai intervenu direct Eh pourquoi vous la laissez pas tranquille Tu veux bien nous excuser c'est une conversation privée Pardon mais vous ne devriez pas vous en prendre aux élèves comme ça Eh oh personne ne s'acharme sur personne Je ne fais que mon travail Pfff c'est pas ça votre travail Tu fais partie du problème ma petite Je m'en souviendrai Cette action aura des conséquences Seaquences Oh Max Mais oui il a fait le bout en mode euh j'ai responsabilité mais c'est ce qu'on l'a vu on l'a pris en flagrant délit J'ai même pas besoin de prendre de photos là. J'ai eu l'impression d'être super héroïque en aidant Kate, mais l'agent David Trouduck m'a en ligne de mire. De toute façon ça change pas d'habitude. Je voudrais peut-être revenir en arrière et m'occuper de mes oignons. Certainement pas. Ouais, je viens de commencer le jeu. Ça fait une heure que j'ai lancé le jeu là et je suis au tout début, je découvre et j'avoue que j'aime beaucoup. Oh mais c'est quoi, c'est un drone ? C'est autorisé dans l'ensemble de la fac ça, les drones ? Je vais en profiter pour boire un petit peu. Merci Axel pour ton cinquième mois de sub. Bon confinement à toi aussi, merci. Putain, il y a eu une cosplay, merci de ouf. Merci Lilou, merci tout le monde, merci pour tous les soutiens. Merci à tous ceux qui sont présents dans le chat, j'espère que le jeu vous plaît. J'espère que le live vous plaît. Je suis désolé, je lis pas trop le chat, j'ai trop peur des spoils et tout ça. Mais j'espère que vous arrivez à suivre. J'espère que c'est agréable. Juliette. Juliette ? Comment Zach et Victoria ont pu me faire ça ? Salut Juliette, comment ça va ? Oh, salut Max, excuse-moi, je suis un petit peu à l'ouest. Désolé pour Zachary. Je suis désolé que tu as appris ce qui s'est passé avec Zachary de cette façon. Enfin, désolé tout court. Ça vaut mieux de l'avoir appris plus tard. Que de l'avoir appris plus tard. Au moins Victoria ne pourra pas se moquer de moi derrière mon dos. Mais tout le monde se déteste, c'est abusé. La superstar du foot n'a pas de couilles. Il dit que son sexto était une blague. Hilarant. Ha ha. Je crois que Warren t'appelle. Ah oui, c'est vrai, putain. J'oublie ça à chaque fois. Comme d'hab. Comme d'hab. Courage Juliette. A plus tard Max. Nous avons quelqu'un qui a fait sa publicité dans le chat. Je vais la lire vite fait. Vous savez tous, c'est encore moi. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les vidéos de Mastu Amixame. Ah bah oui, je me souviens de toi. Quand j'étais en live. J'ai ma propre chaîne YouTube où je fais des sketchs. Des sketchs. Des sketchs. Ou des fictions. Dont mon propre manga. Et le tout avec un montage dynamique comme chez Trash. Comme j'ai bossé avec beaucoup d'youtubeurs. Ma chaîne c'est Eden Horglace. Merci à ceux qui viendront. D'ailleurs Farod t'a oublié d'aller voir. C'est vrai. C'est vrai que j'ai totalement oublié d'aller voir. Eden Horglace. E-D-E-N espace H-O-U-R-G-L-A-2-S. Salut. Coucou. Voilà Warren. Il se tâche une voiture d'occasion. Faut pas que j'oublie de lire aussi les messages directs dans le chat à la fin du live. Tiens. Salut. Oh. Wow. C'est le plus gros vent que j'ai vu de ma vie. Mais mec, tu fais pas ça comme ça. Tu... Ventilez-moi, je suis pas bien. Tu vis à la mauvaise époque Warren. En même temps, moi aussi. Est-ce que ça va ? Cette journée est juste tordue à mort. J'imagine. J'ai entendu dire que Victoria s'est fait repeindre le visage aujourd'hui. Je parierais volontiers pour voir une photo. Euh... Vraiment ? Ah, si j'avais su. Ah, ça aurait eu des conséquences de lui montrer la photo. T'aurais pu même te faire subventionner par qui... Qui de la merde. De toute façon, Victoria a retiré ma photo. Tout est bien. Qui finit bien. Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder les films sur ma clé USB ? Oui, merci. Oui, merci. Tu avais la bonne sélection là-dedans. Akira. La quatrième dimension. Qui semble bien correspondre à cette journée d'ailleurs. Je me considère comme un pirate connaisseur sur l'océan de la pop culture. C'est une meilleure appellation que voleur. Haha. Tu as intérêt à regarder Cannibal Holocaust. Vu. Déjà vu. J'ai été plus choqué par les films de vampires émaux que tu avais. Est-ce qu'un étudiant sensible n'a pas le droit de s'intéresser aux problèmes existentiels des vampires ? Alors, tu es sensible. C'est sûr que dit comme ça... Ça c'est une citation du film apparemment. Non, j'étais surprise d'y trouver Faster Pussycat Kill Kill. Rosmeyer est un génie du noir et blanc. Et puis les nanas sont trop canon. Elle te mettrait facilement une raclée Monsieur Sensibilité. Je dirais pas non. En parlant des choses excitantes, on pourrait prendre ma bagnole et se faire un ciné cette semaine. Mais tu sembles ailleurs, non ? Euh... Bah si c'est notre meilleur pote, c'est le mec avec qui on s'entend le mieux et tout ça, pourquoi pas se confier ? Oui, on pourra revenir en arrière. Ça commence à me peser. Docteur Warren Graham, je t'écoute. Je ne ferai pas d'ordonnances promis, dis-moi tout. Je te jure Warren, c'est entre toi et moi, ne dis rien en ligne. Tu me connais mieux que ça. Allez Max, je t'écoute. Il s'est passé un truc trop bizarre pendant le cours de Monsieur Jefferson. Du genre, a chamboulé une vie. Est-ce que tu as déjà fait un rêve tellement réel qu'on aurait dit un film ? Max Caulfield, c'est ça ? Oh putain, j'en étais sûr. T'es une des groupies de Jefferson. Je suis une de ses élèves. Et qui s'en tape ? Je sais que tu aimes prendre des photos, surtout planquées dans les toilettes. Dis-moi ce que tu as raconté au professeur. Parle. Oh, c'est exactement ce que je craignais. De quoi tu parles ? Je sais que t'es nouvelle ici, mais cherche pas à te la jouer innocente. Je ne suis pas nouvelle, j'ai vécu ici pendant des années. Alors tu devrais savoir que les Prescott sont les rois de ce trou paumé. Alors ne t'inquiète pas pour moi, mais pour toi. N'essaie pas de m'analyser, je paye des gens pour ça. Occupe-toi de ça. Occupe-toi de ça. Je pourrais appeler la police, recule. Bah oui. Je pourrais appeler la police. Vas-y, mais les flics obéissent au Prescott. Laisse-la tranquille. Oh mais... Oh putain, il m'agresse totalement. Ni mes parents... Mais il est complètement barge. Mais ce mec a un pet au casque. Ah mais c'est elle, Chloé ! Notre amie dans... Elle a les cheveux bleus maintenant. Putain Warren, le pauvre. Putain Warren, j'ai trop de la peine pour lui, le pauvre. Et dangereux. Ce jour n'est jamais fini. Ok. Donc elle, c'est Chloé. C'est notre pote. Qu'on avait vu sur la photo et que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas téléphoné. Mais c'est aussi la fille qui s'est fait tuer dans les toilettes. Faut pas oublier. Oh, elle a un mème en haut sur le rétroviseur. Regardez. Ne regarde pas comme ça, fais au moins semblant. Je suis vraiment contente de te voir. Oh, et merci Chloé. Ça ne m'étonne pas qu'on se rencontre aujourd'hui. Oui, étrange journée. Mais il fallait pas s'en aller. Il fallait vraiment pas s'en aller. J'ai même pas lu ce qu'elle m'a demandé en fait. Rien j'espère. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comment tu connais Nathan ? Nathan ! C'est rien qu'un enfoiré de plus. Ton pote s'est pris une bonne raclée pour toi. Oui, je lui en dois une bonne. Plus qu'une bonne, oui. Le pauvre. Tu n'es pas la seule à avoir des dettes. Et tu fous déjà le bordel. Je pense qu'Arcadia serait paisible. Ça me fait bizarre d'être de retour. Alors Seattle, c'était si nul que ça ? Euh... Je sais pas, non. Non, c'était une ville très artistique, vaste et lumineuse. Le cadre parfait pour un photographe. Ouais, ça doit vraiment être étrange de revenir dans un trou paumé comme Arcadia. Pas maintenant qu'on s'est retrouvés. Arrête, je sais que tu es revenu pour l'académie Blackwell. Uniquement pour Mark Jefferson. Uniquement pour Mark Jefferson. Uniquement pour Mark Jefferson. C'était un photographe connu dans les années 90. Putain, on dirait qu'il a 25 ans le mec. Artie, t'es enseignant ? C'est rare, mais je suis contente pour toi. Tu ne crois pas que... Putain, ça va trop vite, je suis désolé. Ça m'a dérangé assez grand sans un coup de fil ou un texto. Euh... Arrête, je suis désolé. Je voulais le faire. Je voulais le faire. Ça m'a fait un choc de quitter Arcadia. N'importe quoi, ton téléphone et ton ordi étaient en état de choc aussi. Tu n'as aucune pitié. Ça fait un mois que tu es à Blackwell et tu ne m'as pas contacté. Je dis ça, je dis rien. Je voulais juste avoir une chance de me poser et de me sortir du mode geek timide. Je t'aurais contacté. Je parie que tu n'utilises pas ce genre d'excuses bidons avec M. Jefferson alors. Arrête, Max. C'est difficile à suivre, ça va très très vite. Bon, je commence un petit peu à comprendre un petit peu... Tous les tenants et aboutissants de l'histoire, des élèves, du jeu. Nos pouvoirs, tout ça. On a quand même une méga tornade à empêcher, j'ai l'impression. Oh non, il est cassé. Le pauvre. Il va falloir en racheter un. Certaines choses ne changent pas, sauf mon appareil qui est officiellement foutu. Mon faux père a un paquet d'outils. Tu pourras peut-être le réparer. Il me faut des outils de précision. Alerte au geek. Putain, mais elle s'est réparée un appareil photo comme ça avec un tour le vis. Elle a fait une blague sur son kiki, je crois. Elle a dit que son outil était minuscule. Tu 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 tu... Tu tu tu... Tu 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 tu... Tu 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 tu... Tu 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 tu... 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 Tu tu... Donc là on va chez elle directement, c'est ça ? Allez entre, ne sois pas timide, c'est toujours aussi joli chez toi, c'est vrai qu'elle a une très jolie petite maison, tu l'aimes bien, c'est mignon, je vais en profiter pour boire un peu, oh putain les boobs sur le mur, là je suis banni de Twitch, je vous le dis direct. Je me suis d'ailleurs pas renseigné, il n'y a pas de scène de nu dans ce jeu ou quelque chose comme ça, j'espère, il n'y a pas de truc à poil ou quoi, c'est pas exactement ma zone détente, merci le beau père en chef, je demanderai ça après le live du coup, je voirai ça avec les gens qui ont déjà joué au jeu, mets un peu de musique, vas-y donne moi des ordres, j'adore ça, trop bien, ça ne marchera pas sans électricité, feuille, Chloé a besoin de beaucoup d'argent pour quitter Arcadia, 3000 dollars, ça fait beaucoup, cette télé était dans le salon avant, multiprise, voilà, c'est ça que je voulais faire, ah merde, je me demande ce qu'elle range là-dedans, attends, on va chercher une photo là-dedans, regardez-moi ça, Chloé et son père étaient tellement proches, elle était beaucoup plus jeune là, elle n'a pas la même coupe de cheveux, ok, Elle est, elle est, elle est, elle est, elle est châtain clair, allumé, et clique, oh, j'aime bien les guirlandes, Nous avons l'électricité, nous devons, ah, il me manque un CD apparemment, je crois que dans tout ce bazar, tout ce bazar a englouti des CV, des CV, oh, pardon, je suis désolé, je n'arrive pas à lire, Je me concentre sur tellement de choses à la fois, je perds un peu la tête, elle a l'air super contente, elle a l'air super triste, elle a l'air super défoncée, oh, mon dieu, je n'ai pas le droit de montrer ça, arrêtez, pas de drogue s'il vous plaît, Alors, cherchez, on va chercher des CD encore un petit peu, ah, nice, je lui vole le CD, ah, bonjour, entre chez moi, ah, et ça c'est Rachel Amber, Oh, et la photo vient d'une photo d'elle 2, hmm, je ne voulais pas être indiscrète, vous étiez proche, non, donc c'est elle qui a donné la photo de recherche, c'est un euphémisme, c'était plus que ça, hmm, c'est Rachel Amber, Ces avis de recherche sont affichés partout dans Blackwell, c'est moi qui les ai mis, elle était mon ange gardien, après la mort de mon père et ton déménagement, j'étais abandonnée, Rachel m'a sauvé la vie, merde, je ne savais pas, tu n'as pas exactement fait d'effort pour regarder ça, j'avais 14 ans, tu étais ma meilleure amie, Elle, je n'ai pas oublié, je n'ai jamais oublié, même si je déconnais et que je n'ai pas gardé le contact, mais tu avais Rachel, Rachel me soutenait, on allait conquérir le monde, ça te ferait marrer de voir à quel point on était différente, elle voulait être une star, Elle ressemble à un top modèle, c'était son plan, notre plan, fuir Bigfootville au plus vite pour aller à Los Angeles, Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tes parents, ta mère t'en a empêchée ? Ma mère est bien trop occupée avec le sergent casse-couille, je te comprends, quand est-ce que Rachel a disparu ? J'espère que son beau-père, ce n'est pas l'agent de sécurité de la fac, elle a quitté Arcadia sans un mot et sans moi, Merci Camille, ASRG qui a offert un sub à TobilStream et merci à DeathMonica3 qui a sub en Prime, bienvenue à vous ! Et ses parents alors ? Ils ne font rien pour la retrouver ? Ils refusent de voir la vérité en face, Max, je sais qu'elle a disparu. Je parie que tu en sais plus que ça ! Avant de disparaître, Rachel m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un qui avait changé sa vie et puis pouf ! Tu n'as pas eu de ces nouvelles depuis ? C'est comme avec tous mes proches, mon père, toi et Rachel, disparu. Lost. Tu peux mettre de la musique ? Nice. Ok. Ok, 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 il y a plein de petites histoires qui s'entremènent j'ai l'impression. Il va falloir faire attention un petit peu à tout. Allez, les droits d'auteur, on vous demande, les droits d'auteur. Et ils sont là ! Ils sont là, les droits d'auteur. Non, je ne montrerai pas le son du jeu justement pour ne pas me faire niquer la rediffusion Twitch, la rediffusion YouTube. Désolé, je suis obligé de faire attention à ça. Je suis obligé de parler par-dessus d'ailleurs, c'est très compliqué. Bref, il y a des outils pour t'en apparaître dans le garage. Ça va, Chloé ? Oui, ça baigne. J'ai juste envie de fumer tranquille un petit moment. Ok, merci Lilou pour les 200 bits. Alerte, on peut mettre le chat en sub-only, trop de spoiler. Sub-only, chat sub-only. Ok, c'est parti. Je ferai mieux de laisser Chloé tranquille. Et j'ai besoin de ces outils. Normalement, on est passé en sub-only. J'ai pas réussi à le mettre en sub-only ? Chat, mode-only. Ah, je ne peux pas le mettre. Activer, le mode réserver. Ça devrait être bon là. Ok. C'est quoi ça ? Elle est jolie cette photo. On ne peut plus jamais rentrer chez soi comme disait Thomas Wolfe. C'est faux. C'est faux. Je rentre chez moi quand je veux. Personne n'a touché à ces livres depuis au moins 10 ans. Et je comprends pourquoi. J'imagine que le garage, ce n'est pas là. Ça, c'est la chambre des parents. Mais je... Je... Attends, pardon. Il y a un putain d'oiseau qui vient de se cogner. Mais... Ah non, mais quoi ? Je peux... Je peux annuler l'oiseau qui s'est... Qui s'est cogné là, par contre ? Ou... Mais, merde. Pfff. J'arrive pas à le faire à temps. Attends. Attends, mais l'oiseau, il va entrer dans la maison. C'est n'importe quoi, non ? Cette action aura des conséquences. Il va chier dans ton lit. Et tu vas choper le coronavirus. Yes ! Par contre, là, il y a une putain de photo à faire, là. Il est beau cet oiseau bleu. Comme le papillon bleu. Ils ont la même couleur. J'ai sauvé la vie d'un petit oiseau, c'est mignon. Le tiroir. Va-t-on trouver des choses bizarres dedans ? Des plaques militaires. Cool. David Mattson. Réagir ou mourir, guide de survie du 29ème siècle. Joyce travaille encore au restaurant et le nouveau père de Chloé est un agent de sécurité. Je me demande vraiment si c'est pas l'agent de sécurité de la fac. En vrai, tout serait lié. Oh non. Les prices sont des factures en retard. Ah. Pas une bonne nouvelle, ça. Attends, il y a une photo. Joyce a l'air heureuse. Le beau père de Chloé n'est peut-être pas si terrible que ça. J'arrive pas à savoir s'il lui ressemble ou pas, en fait. J'arrive pas à savoir si c'est lui. Mais on dirait que c'est lui, en tout cas. Il ressemble beaucoup au mec du lycée. Enfin, de la fac, pardon. Ok. J'imagine que le garage, il sera en bas. C'est ça. Ça a l'air d'être lui. Il ressemble. Moi, je pense. Mais oui, regardez. Il a la même casquette de sécurité et tout. C'est complètement lui. Là, on va ouvrir la porte. Verrouiller. On va ouvrir cette porte. On peut pas. Ah, un message de Kate. Kate, merci de m'avoir aidé Max. Pas de soucis. C'est un connard. Bon, je suis content. Je suis en train de me lier d'amitié avec Kate. Moi, je l'aime bien, Kate. Elle est cool. Victoria. Au fait, merci, mais on n'est pas amis. Please. Si tu veux. Wow, nous avons beaucoup de subs dans le chat. Ah, mais c'est 7 Dragons. 7 Dragons Stars. Nous avons 7 Dragons Stars qui a offert des subs dans le chat. Merci à toi d'avoir offert autant de subs. C'est gentil. Et merci à Sleepy qui a sub pour ces deux mois. J'espère que vous passez tous un bon confinement et surtout, restez chez vous. Litte-le. Quand tu le sens. Quand tu t'en sens tiré en cap-up, tu me le dis et on remet le chat en mode tout public. Mais de toute façon, je pense qu'on va bannir certains mots dans le chat. On va les bloquer pour pas que les gens puissent potentiellement spoil, en fait, dans le futur. Alors, les outils. On va chercher. Ils sont beaucoup trop gros. J'ai besoin des petits outils pour mon appareil. Peut-être dans le placard ? Non, c'est une télévision. Cette action aura des conséquences. Tu vois, ouvrir le placard, ça... Mais qu'est-ce qu'ils font raconter là ? Mais c'est une blague ? Un plan de l'académie Blackwell. Pour quoi faire ? Ah, mais c'est parce qu'ils cherchent tous les endroits potentiels où les gens, ils peuvent... Mais dis-moi, il te le tient accès, toi, au fait de pouvoir mettre le mod... Le sub-only ? Si il tient accès, tu peux l'activer quand tu veux, non ? Placement... Ah, placement des caméras ! C'est bon, ça. Ah non, là, le jeu, il me met une pression d'enfer, là. Tout ce que je fais, ça aura des conséquences. Oui, on peut ? Alors, parfait. Bah, écoutez, je vous laisse gérer. Vous mettez le sub-only, pardon. Je le désactive. Vous le remettez s'il y a trop de spoils, que ça vous laisse le temps de bannir les gens qui disent des spoils dans le chat. Je rappelle qu'il ne faut pas spoil. Même des faux spoils. Même faire croire que, oh, lol, persoage principal, il va mourir, tout ça, tout ça. Des vrais spoils, des faux spoils. Rien du tout. On ne veut rien du tout. Sinon, c'est le ban. Ah, ça c'est... Ouais, cette action qui aura des conséquences. On va d'abord regarder, et ensuite on reviendra dans le passé. Kate marche ? Qu'est-ce qu'il fait avec des photos d'elle ? Ok, ça commence à craindre vraiment. Kate marche, elle sait quelque chose. Comment ? Oh, lol, qu'est-ce que c'est que ça ? Parking de l'Académie Blackwell, 15h17. Je n'ai pas moyen de le prendre en photo, ça ? En tout cas, je ne laisse pas ça traîner. Mais euh... Hum... Très, 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 très bizarre. Ah, il y a encore un placard que je n'avais pas vu là. Cette action aura des conséquences, vous lui avez volé des Kellogg's. D'accord, on s'en fout. Cette action n'aura aucune conséquence. Attends, il y a quoi ? Téléphone portable ? Merci. Non, pardon. Euh, regardez. Ça doit appartenir au beau-père de Chloé, mais il faut un mot de passe, c'est ça ? Je ne fais pas le mot de passe, ça m'aiderait pas à trouver les outils de toute façon. Nice, ok. Ah bah on va... On va refermer le petit placard. Ah, la télévision, on va l'allumer. Attends, il a accès à quoi avec cette télé ? Le beau-père de Chloé a installé des caméras partout. Oh, le flip ! Ce type a des problèmes de conscience. Est-ce que Chloé et Joyce sont au courant ? Mais ça veut dire qu'il me voit. C'est-à-dire qu'il a vu ce que je suis en train de faire, du coup. C'est hyper dangereux, ça. Waouh. Énorme flip. Énorme flip. Énorme, énorme, énorme flip. Ok, ce mec est finalement... Je ne vais pas trop me lier d'amitié avec lui finalement. Je vous le dis de suite. Oh, des tourne-listes de précision. Sauf qu'ils sont trop hauts. Mais attends... Ça a l'air super dangereux, ça. Un râtelier allumé ? Oh là là, je suis pas bien, je suis pas bien. Ah, ça me met mal à l'aise, ça, par contre. Vas-y, on va éteindre. On va regarder. Ah, il manque une des armes. J'espère que le beau-père de Chloé ne se palote pas avec son flingue. Ou alors ça serait un certain, je sais pas comment il s'appelle, qui a volé l'arme et qui l'a amené au bahut. Oh, plein dans le mille. Le mec tire dans son mur, dans le plus grand des calmes. Le beau-père de Chloé est ce relou de l'académie. Ah, c'était donc ça. David Mattson. Attends, il y a autre chose, je crois. Là. Ah, des photos de lui à l'armée. Et là, le beau- Ouais, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il veut mettre des caméras de surveillance partout dans l'académie. Un tout petit peu parano, non ? Il y a une histoire très étrange avec le policier et Kate. Ça m'inquiète beaucoup, cette histoire. Bon. Allumé. Regardez. Ça n'a pas l'air très stable, effectivement. Attends, tu peux pas me dire que ça va faire tomber le truc, ça voudrait dire qu'il ne l'allume jamais. Mais non, c'est pas possible. Je suis un vrai génie. Éteindre. Mais attends, c'est... Ça, c'est pas bien fait, ça. Ma souris... Là, regardez. Récapitulons. Les outils sont hors d'atteinte. Je n'ai aucun moyen de les récupérer. Mais pardon. Mais pardon. Mais pardon. Tu peux pas te baisser et passer la main en dessous ? Ah, d'accord. J'aurais dû le faire avant. Voilà. Avant que ça tombe. Ah, c'est encore là. Ok. Ah, d'accord. C'est tombé. Faut que je revienne jusqu'au rond, c'est ça ? Ok. Donc ça, je peux le pousser. J'appuie. J'appuie. Et ensuite, j'allume la machine. Espace. Je l'éteins. Espace. Et... T'as la souris, elle bug des fois. Et je tire et je récupère les outils. Fantastique. Où est-ce que je peux me mettre pour travailler ? Chez les outils, il vaut mieux que je remonte avant que Chloé s'inquiète. Tu as raison. Regarde, je suis en train de remonter. Putain, il a fait des provisions de ouf, le mec, mais il a cru que c'était le coronavirus ou quoi, là ? Une boîte pour tout un siècle. Ça, c'est typique, ça, des mecs parano. Dis un peu la caisse. Le beau-père de Chloé doit être un accro à la mécanique. J'espère qu'on va pas le croiser dans sa maison, je vous avoue. J'ai vraiment, vraiment pas envie de le voir. Répondeur, il y a peut-être un message. Cette action aura des conséquences. Chloé, si tu m'entends, pète, pète. Pète était de repos et m'a dit qu'il t'avait vu près de la décharge sur le chemin du retour. Je t'ai déjà défendu, demandé de ne pas t'approcher de cet endroit. C'est dangereux et tu n'imagines pas le genre d'individu qui y vivent. N'y va plus. Je ne plaisante pas. Il s'appelle Pète. Oh, le nul. Salut, ça va ? C'est comme ça que je vous rappelle de Chloé, toujours en train de rire. Ce n'est vraiment plus le cas. Elle a grandi, j'imagine. Allez, feu. On va aller voir Chloé. Pète. Salut à tous, c'est Pète. J'espère que vous allez bien. Ah, il y a des affaires. Les affaires, c'est quoi ça ? Wow, il fait noir, j'y vois que dalle. Hop, on allume. Et on voit les affaires. C'est forcément à Joyce. Chloé n'utiliserait pas de maquillage testé sur les animaux. Putain, je suis une stalker, je fouille partout, c'est flippant. Je me demande si ses cachets sont à Chloé, j'espère qu'elle va bien. A donner la notice sans cacher. J'adore les cheveux de Chloé comme ça, elle est loin d'être timide. Pas comme moi. Elle s'est colorée les cheveux en bleu. C'était où déjà la chambre ? Je ne me rappelle pas bien. C'était là. Alors, toujours en train de fumer ma grande. Chloé, outils. T'as tes outils ? Cool. Tu peux te mettre à mon bureau pour réparer ton appareil. Écran. Ok, j'ai cru qu'il y avait un bug. On peut mettre en slow mode ? Oui Morgan, tout à fait. N'hésitez pas, Morgan, ne me demande pas ce genre de chose, tu peux le faire. Mais peut-être tu me le demandes parce que tu ne peux pas le mettre toi, c'est ça ? Si tu as besoin que je le mette. Euh... Si je peux. Alors, n'hésite pas. Les modos, je vous laisse prendre toutes les décisions. Ne vous en faites pas, je vous fais confiance. Je ne sais pas combien de temps. Euh... Comme tu le sens. Mais vous pouvez le mettre en tout cas, oui. J'ai déjà vu ça. C'est toi qui as pris cette photo, espèce de Vorian. Dans les toilettes tout à l'heure, tu as déclenché l'alarme. Ah putain, mais elle avait vu le papillon ? C'est pour ça que Nathan était si vénère. Tu m'as carrément sauvé la vie. Dis-moi la vérité Max. Oui, j'étais là. J'étais là, j'étais caché dans le coin. Non, tu es un ninja. Un ninja aurait décapité Nathan. Moi, j'ai pris un papillon photo. Donc on a bien gardé la photo du papillon comme je l'imaginais. C'est trop badass. Ah oui, et j'ai failli me pisser dessus quand j'ai vu le flingue. Tu m'as reconnu ? Euh... J'étais pas sûr. Je sais que j'ai l'air très différente. J'avais peur, je voulais être rouble. Je ne t'en veux pas Max. Comme je l'ai dit, il y a des jours comme ça. Tu as dû entendre notre conversation. Hmm... Eh bien, un petit peu, oui. Figure-toi. Tu as tout entendu, c'est obligé. D'accord, je vous ai entendu parler d'argent, de drogue. Mais c'est tout. Et maintenant, le plus important, est-ce que tu en as parlé à quelqu'un ? Euh... Bah oui. D'abord, genre qui ? Genre, peu importe, accouche Max. Mais oui, je l'ai dit au proviseur. Le proviseur, mais il ne m'a pas cru, je crois. Au proviseur ? Mais t'as quel âge ? 12 ans, cette éponge à whisky ne pense qu'au financement d'académie. Méfie-toi. Je n'ai pas parlé de toi, je te le jure. Ouf. Je t'en dirai plus un autre jour. Et je t'en dois une, Max. Ça va, ça va très bien, merci. Et vous, dans le chat, comment ça va ? Comment ça se passe pour vous ? Dites-moi tout. C'était ton anniversaire le mois dernier. Ah bon, je suis resté aujourd'hui dans mon anniversaire. J'ai pas compris. J'ai pas suivi alors. Cet appareil appartenait à mon père. Je te le donne. C'est vraiment sympa que tu sois rappelé de mon anniversaire. Et surtout de me donner un cadeau de ton père décédé, qui te servirait de souvenir. Je sais que tu reprendras des photos géniales. Cool, ça a l'air d'ailleurs dans le chat, je suis content pour vous. Je profite, je profite, ouais. Merci, cet appareil est trop bien. Maintenant qu'on a fini avec l'instant émotion, j'ai envie de faire la fête. Allez, projet X. On est folle. J'ai pété un gros câble. Viens, on danse. Remue tes fesses de Meg Rishon ou prends une photo avec ton nouvel appareil. Ah ! C'est une bonne idée de prendre une photo. Hop, Chloé. Allez, photo directe. J'essaie de parler au-dessus de la musique pour ne pas me faire défoncer par les droits d'auteur. S'il vous plaît le jeu. Est-ce que vous voulez faire en sorte que les personnages parlent ? Merci. Ça déchire, qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne sais pas danser ? Allez, rock'n'roll ma poule. Vas-y, tu danses, tu danses, voilà. Tu bouges un petit peu comme ça là. Bah voilà, c'est dansé, c'est bien. Chloé, tu es là. Ah putain, il y a le beau-père qui arrive. Je t'ai déjà dit d'arrêter d'écouter ta musique de punk à fond. Mec, j'écoute même pas de musique là. Connard. J'arrive, il faut qu'on parle. Oh oh. Oh oh. Cache-toi, mon beau-père va me tuer s'il te trouve ici. Oh là là. Je crois que je ne vais pas avoir beaucoup de temps. Une minute, je m'habille, ok. Ok, 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 on va se mettre dans le placard. On va se cacher. Alors ça par contre, pfff. Pire bail. Je ne peux pas me cacher dans le lit. Mais où est-ce que je peux me mettre ? Mais je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Il n'y a aucun endroit pour se cacher sous le bureau. La fenêtre ? Ah, attends. Ah oui, on peut vraiment se mettre sous le lit. Je suis plus d'une gamine. Bah je ne sais pas par la fenêtre. Ça n'avance pas beaucoup. Je n'aime pas avoir d'étranger sous mon toit. Arrête, ce n'est pas une étrangère. C'est mon ami. Je suis en PDS là. J'arrive pas à jouer. Encore un de tes amis ? Il ne m'a pas reconnu ? Il n'a pas reconnu ? Je l'avais fait chier tout à l'heure avec Kate ? Une de mes armes a disparu. Ah ! Est-ce que tu l'as prise ? Je n'ai pas touché à la règle. Bref, je n'ai pas touché. C'est quoi ça ? C'est de l'herbe ? Tu as encore fumé des joints dans ta chambre ? Bien sûr, des flingues, de l'herbe. Tu planes du cul. Tu planes du cul. J'en ai assez de ton manque de respect. Dis-moi la vérité, c'est un ordre. Ce n'est pas mon joint. Wow ! Non mais là, je vais avoir des gigas problèmes là. Je vais avoir des putains de gigas problèmes. Si je dénonce Chloé, je perds ma pote. Et si je me dénonce, il va le dire à mes parents, je vais me faire détruire. Je vais me faire détruire. Tu as amené des drogues chez moi, et si j'appelais la police ? Ça fera tâche sur ton joli bulletin de fin d'année. Putain de merde ! J'en ai assez de voir Chloé se faire influencer par une bande de losers. Ma petite, tu as l'air d'avoir le chic pour créer des problèmes, comme tout à l'heure. Non mais on va remonter le temps, on va récupérer le joint, on va se cacher mieux que ça. Laisse-la tranquille mec, arrête d'harceler mes amis. Tu n'as pas d'amis. Comme si tu étais au courant. T'es même pas un vrai flic, t'es un agent de sécu. J'étais un soldat Chloé. Et Max, si je te retrouve ici, tu auras vraiment des problèmes. Oh mon dieu ! Merci de t'être dénoncé pour moi, on l'a bien eu ce grand enfoiré Max. Il ne peut rien contre nous, on a totalement démonté. Non, 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 non. On va finir par la fenêtre qui en... Non, 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 non. Non, non, je remonte dans le temps moi. Bien sûr que ça aura des conséquences. Ça s'est plutôt mal passé pour moi, bien sûr. Si je veux garder ma bourse à l'académie, je ne devrais pas mentir, même pour Chloé, c'est vrai. Mais surtout, juste récupère le joint et cache-toi. Euh... Attends, on va revenir encore, encore juste avant. Parfait. Récupère le joint. Récupère le joint. Voilà, mince. Le joint, tu le jettes. Je peux cacher le joint, mais pas l'odeur, ça ne sert à rien. Mais t'es sérieux ? Putain, merde. Bon, la lampe. Est-ce que je peux faire quelque chose avec la lampe ? La déplacer. Ok, vite, vite. Tite, regardez le timer en haut à gauche. Et maintenant, je peux aller me cacher. Vite, 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 vite. J'ai pas pu cacher le joint, c'est nul. Elle va avoir des problèmes, la petite Chloé. Eh merde. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Tu sais juste des fringues. T'es vraiment parano. La guerre rend méfiant. Oui, mais beaucoup trop là, par contre. Et là, il va faire quoi ? Il va trouver le joint ? Non, une de mes armes a disparu, donc ça, on l'a déjà vu. C'est à qui ? On va rester cachés. En plus, on me voit ! On me voit tellement ! Et toi, si tu me laissais tranquille, genre maintenant... Oh. Chloé, je suis désolé, j'aime ta mère. Mais tu me provoques sans arrêt. Ne lève plus jamais la main sur moi, connard. La prochaine fois, j'appellerai directement les flics. Tu n'es pas si stupide. Non, te dénoncer serait la chose intelligente à faire. Chloé, tu finiras par devenir une adulte. Ça va, Chloé ? Bienvenue dans la mission, vis ma vie de merde, à Arcadia Bay. Je suis désolé. Pourquoi ? Il était encore pire s'il avait trouvé... Ah oui, s'il t'avait trouvé ici. Bref, viens. On file en douce par la fenêtre. Ok, la finalité reste la même. Cette action aura des conséquences. David a été tellement dur avec Chloé, et si j'étais intervenu pour l'aider ? Non, ça aurait fait comme tout à l'heure. Ça aurait fait comme tout à l'heure. Souris gauche. Ouais, quittez la chambre. Passez par la fenêtre. Compliqué ce jeu, parce que quelles que soient les actions que je fais, il y a toujours quelqu'un qui prend cher. Et je vous avoue que j'aime pas trop beaucoup ça. Très compliqué ce petit jeu. Tiens le phare, ça faisait longtemps. C'est joli, c'est très joli. Ça va, vous adhérez dans le chat ? Vous l'aimez bien ce petit jeu ? Moi, pour l'instant, je me laisse... Je me laisse... Oh, c'est mignon. Je me laisse... Tu vois, l'histoire, elle m'entraîne. Je me laisse guider. J'écoute l'histoire. Je vois ce qui se passe. Je rage un peu des conneries que je fais. Des choses qu'on peut pas gérer. Ça fait une interdit que j'ai pas vu cet endroit. Pourquoi j'ai l'impression d'être venu récemment ? C'est le même chemin que dans mon cauchemar. C'est vrai. Merci beaucoup à Bleupal qui a sub en prime. Merci à Chadev qui a sub en prime. Merci à Mister Scooby... Scoopy, pardon. Qui a sub en prime. Merci à Lilou Kitsune qui a envoyé 200 bits. Et merci à Kira qui a demandé d'envoyer la pub. A tout de suite, dans 30 secondes. Ça me laisse le temps de boire un petit peu d'eau. Bon, apparemment, dans le chat, les gens ont l'air de kiffer. Je suis très content. C'est la force des jeux narratifs au choix. Ah oui, mais totalement. Ce genre de jeu, c'est typiquement pour te faire culpabiliser. Quel que soit le choix, il n'y a jamais... Il ne peut pas y avoir de ultra bonne route parfaite. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, ça peut être très frustrant, j'imagine bien. Bon. En tout cas, il n'y a pas de tornade pour l'instant. Vas-y, j'ai envie de voir ce qu'il y aura à la place de la tornade. Oh, le pauvre. Max, ici à terre. C'est ton chevalier servant Warren. Je sais que tu t'inquiétais pour moi. Oh, il a un bleu. Il a un cocard. Je t'en dois une. Merci pour aujourd'hui. Je t'appelle plus tard. Ok, promis. Pas de problème. Tu dois toujours me parler de ton super secret. C'est cake. Je ne sais pas ce que ça veut dire cake. Oh, il y a un ozo bleu là. Les ozos ont de la chance de pouvoir s'envoler quand ils veulent. Ah, merci Kosen. Kosen. Kosen Sayu. La carte. Je suis la carte. Waouh. Chloé avait fait ça pour marquer l'emplacement de notre cabane. Sympa. Pour qu'on sache toujours où on se retrouve en cas d'urgence. Donc du coup, à la place de la tornade, il y a juste un énorme lac. Ça, c'est le bateau. Ça, c'est la ville. Très joli, j'aime bien. Il y a un feu de camp. On dirait que les jeunes d'Arcadia aiment toujours faire la fête dans le coin. J'avoue que c'est super stylé de faire la fête ici. Bon, ça c'est très dangereux aussi je trouve, mais ça est ultra stylé. C'est là depuis combien de temps ? Je ne crois personne. Les Bigfoot laissent leurs empreintes un peu partout. J'vérifie qu'il n'y ait rien d'autre. Dommage que ce soit fermé. Je me souviens qu'on dévalait les marches. Ah, c'est ouvert là peut-être. Non, c'est pour faire joli. Oh, waouh. Étrange. Quand je regarde ce tag, ça me fait penser au vent. Au vent. Mais c'est des formules mathématiques ça par contre. Il y a un baril là. Oh. Ce n'est pas un Bigfoot. Quel animal laisse ce genre d'empreintes ? On dirait un très gros chien. Ah. Un haïku. Un haïku. Joli. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire ici ? Dis-moi tout. Ah, mais je ne l'avais pas vu. Putain, je n'avais pas vu du tout qu'elle était là la fille. Excuse-moi. Regardez. Ce serait une belle photo de Chloé encadrée par les rayons du soleil. C'est vrai. Tu es sûre que tu préférerais pas être seule ? Assieds-toi, si tu veux. Euh... Tu m'en veux ? Est-ce que tu m'en veux ? Merci Kira pour les bits. Je voulais juste un peu de soutien. Tu as plus de courage que moi. Et tu as raison. David est vraiment relou. Désolée que tu t'en sois rendu compte comme ça. Et toi, tu habites avec lui ? Tu as toujours été comme ça ? Non, il a toujours été comme ça ? Toujours. Depuis que ma pauvre mère l'a ramené à la maison, je me méfie de David. Il s'est acharné sur Kate, j'aurais dû prendre en photo. Non, il s'est acharné sur Kate. Il s'est acharné sur Kate aujourd'hui, la pauvre. Je la connais, elle est sympa. Visiblement, il a des modifications cachées. Il a beaucoup de dossiers secrets. Rambo est toujours persuadé d'être au service du pays. Des dossiers ? Alors, il y en a Fan Absolute Farod qui a lancé une pub. Je ne peux pas lancer la pub. Il faut un intervalle de 10 minutes entre chaque pub que je lance. Donc là, c'est encore trop tôt. Je ne peux pas la lancer. C'était il y a 3 minutes la précédente. Je suis désolée. Des dossiers ? Je connais cette terre. Tu as regardé. Alors, accouche. Du snuff. Des photos bizarres de Kate Marsh et d'autres élèves de Blackwell. Ce type prend son travail trop au sérieux. Il se croit sur le champ de bataille. Il est obsédé par la surveillance. J'ai peur qu'il ait mis des caméras dans ma maison. J'étais sûr que tu n'étais pas au courant. Chloé, ta maison est sous surveillance. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a des caméras dans toute la maison. Je l'ai vu sur son écran dans le garage. C'est bien qu'elle lui dise. Je le savais, il est tellement parano. Je dirais rien. Mais tu ne les vois pas à la caméra dans les angles de la maison ? C'est censé se voir quand même. Parfois, c'est mieux de rien savoir. Pas étonnant que j'ai le cafard. Tout le monde connaît les secrets de tout le monde ici. Le secret de Nathan ? C'est quoi ? C'est un enfoiré de première qui dit de la merde coupé au laxatif. Il m'a drogué dans sa chambre. Waouh. Je l'ai rencontré dans un bar pourri où personne n'a vérifié mon âge. Il était trop riche, trop bourré, il n'arrêtait pas de sortir des gros billets. Dis-moi ce qu'il s'est passé avec Chloé maintenant. J'ai merdé. Je croyais que je n'aurais aucun mal à le dépouiller vu son état. T'avais besoin d'argent à ce point-là ? En fait, oui. Je dois un gros paquet. Je pensais à en avoir assez pour Rachel et moi. Si elle revenait. Et Nathan ? Parce que c'est ça le plus important. On allait dans sa chambre à l'académie. Il s'est mis à boire. J'ai rigolé à ses blagues de gosses de riches. Mais il a mis quelque chose dans mon verre. Bon sang, Chloé. J'arrive pas à y croire. Enfin, si. Et ensuite... J'étais par terre et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, ce gros pervers était en train de m'approcher. Son appareil photo à la main. Tout était flou. J'ai cassé une lampe en essayant de lui donner un coup de pied aux couilles. Nathan a paniqué. J'ai réussi à m'enfuir vite fait. C'était intense. Je suis furieuse. Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que tu as fait après ? Je me suis dit que j'allais lui faire payer mon silence. Alors on s'est donné rendez-vous dans les chiottes. Et il a amené un flingue. Ah, c'était la dernière erreur de Nathan. Il est toujours dangereux. Ça reste un type dangereux, Chloé. Pas seulement pour toi. Heureusement que tu en as parlé au proviseur. Je me sens plus en sécurité. Je ne serai pas toujours là pour te sauver. Tu étais là aujourd'hui, Max. Tu m'as sauvé la vie. J'y crois toujours pas. Te retrouver après toutes ces années, on dirait que c'est... Le destin. Merci, Changi. Putain, Changi, t'as encore offert un sub. Merci beaucoup. T'as offert un sub à AC7Die. Merci beaucoup. Si c'est le destin, j'espère qu'on retrouvera Rachel. Elle me manque, Max. Ce patelin de merde a englouti tous les gens que j'aime. Je rêve de lâcher une bombe sur Arcadia Bay et la voir se briser en mille morceaux. Et là j'ai... Oh, je reviens là. Oh non, pas encore. Oh non, pas encore. Pourquoi ça m'arrive à moi ? C'est vraiment bizarre ça. Pourquoi est-ce que je suis là ? Le présent et le futur s'entremêlent peut-être ? Je vais aller en direction de la biche. Un peu comme Harry Potter qui cherche son patronus. Est-ce que... Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ah d'accord, ok. Non, c'est ultra dangereux en fait. On va plutôt passer à droite. J'imagine que si j'étais passé à droite en premier, il y aurait eu un rocher à droite. Ok. C'est ultra dangereux. Mais euh... Je peux juste pas passer par là du coup. Quelle tempête. J'ai jamais vu ça en Oregon. En remontant dans le temps, vous pouvez vous positionner à l'avance pour vous téléporter. Oh. 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 Intéressant. Donc on va se mettre juste devant l'arbre et on va remonter le temps et on va passer avant qu'il tombe. Parfait. Et donc là je peux passer. Oh. Intéressant comme gameplay ça. Va falloir faire attention à tout. On retourne au phare. Qu'est-ce qui tombe ? Qu'est-ce qui tombe là ? Rien. Faut que je fasse attention à tout. La biche me montre le chemin. Oh putain. Je vais l'esquiver. Je sais pas comment j'ai fait. On dirait que c'est la fin du monde. Donc c'est exactement comme au début du jeu du coup. Oh mon dieu la tornade est revenue mais j'hallucine pas. Et oui. Et du coup. Wow. Wow. Le phare s'est cassé. Wow. Bah du coup on va se remettre là avant que le phare se casse et on va aller à l'intérieur peut-être. Euh. Merde je suis bloqué. Ok ça passe. Ah bah tiens c'est peut-être le moment de lire un journal non ? Au moins qu'on sache en quelle année on est. Enfin surtout à quelle date. Le 11 octobre. C'est ce vendredi. Dans 4 jours seulement. Pfff. Mais c'est terrible. La fin du monde dans 4 jours. Oh non. La tornade se dirige droit vers la vie. Mais comment un truc pareil peut se produire ? Chloé. T'es là. Je suis de retour. Oh mon dieu c'est bien réel. C'est réel. Oh putain c'est la merde. Max qu'est-ce qu'il se passe ? Tu t'es évanoui. Je me suis pas évanoui. J'ai eu une autre vision. La ville va être détruite par une tornade. Il n'y a pratiquement jamais de tornade en Oregon. T'as juste rêvé. Non je l'ai vu je pouvais sentir l'électricité dans l'air. Attends respire d'accord. Chloé je ne suis pas folle. Il faut que je te dise autre chose. Quelque chose de super grave. Elle va lui avouer qu'elle voyage dans le temps. J'ai eu la même vision quand j'étais en cours. Ensuite j'ai découvert que je pouvais remonter dans le temps. Je ne suis pas folle je t'assure. Mais tu as fumé non ? Ecoute moi bien comment crois-tu que je t'ai sauvé dans les toilettes ? En remontant dans le temps ben voyons. Je t'ai vu te faire tirer dessus Chloé. Je t'ai vu mourir. J'ai pu revenir en arrière et déclencher l'alarme. T'es une geek avec beaucoup d'imagination mais on n'est pas dans un manga ou dans un jeu vidéo. Les gens n'ont pas ce genre de pouvoir Max. Je ne sais pas ce que c'est mais j'ai quelque chose. Je suis morte de trouille. Tu as besoin d'en fumer. Ça a été une journée difficile. Les OST sont très belles mais j'ai vraiment peur de me faire striker je vous avoue. Mais comment c'est possible il fait 25 degrés ? Le réchauffement de la planète. Où une tempête se prépare. Raconte moi tout depuis le début Max. J'aime beaucoup comment le jeu avance. Il neige tout est normal c'est clair. Musique, 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 musique. Je parle par dessus la musique. Regardez c'est le mec qu'on n'aime pas. Regardez c'est la maman de Chloé qui travaille dans un restaurant apparemment. Elle est serveuse je crois. Regardez c'est Warren qui s'est pris une patate à notre place le pauvre. Bon j'ai coupé la musique du jeu je suis désolé. C'est trop risqué pour moi. Je préfère la couper. Donc ça c'est... Oh Kate ! Eh ben vas-y mais moi Kate elle me fait trop la peine. J'ai trop envie d'être sa pote et tout là. Donc lui on le connaît pas. Peut-être que c'était un chemin alternatif. Peut-être que c'est lui Pete ? Non je sais pas. Ça c'est Victoria qui déteste... Putain mais qu'est-ce qu'il y a trop de mystère dans ce jeu. Apparemment dans les options je peux enlever les musiques pas libres de droit. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle ça. Ça c'est le proviseur qui nous a pas cru du coup. Ça c'est le professeur, l'ancien artiste. J'imagine que le chapitre va se terminer là alors. Là ça c'est le gros malade mental avec son pistolet. Qui se prend pour le roi du monde. Je remets le son. Y'a pas de son. Rachel. Et ça s'arrête comme ça. Effectivement l'épisode 1 va s'arrêter comme ça. Ok. Je vais lancer la publicité de fans absolus de Farod tout à l'heure. Hop. Life is Strange. C'était le premier épisode. Donc ce jeu là. L'opus numéro 1. Se termine en 5 chapitres. Nous venons de terminer le premier chapitre. Nous allons faire chaque jour un chapitre différent du coup. Je vais laisser passer le générique de fin. Elle est tellement belle la musique en plus. Ouais je suis désolé. Vous écouterez l'OST si vous voulez sur Youtube. Vous la trouverez facilement. Mais là c'est. Si ça doit m'empêcher de mettre la rediffusion sur Youtube. Moi je peux pas le. Je peux pas me le permettre. Si ça doit me la bloquer dans les pays. Et me niquer le. Me niquer le. Les stats de ma chaîne Youtube. En mode. Ah. Regardez ce Youtubeur. Tu sais dans l'algorithme de Youtube. En mode. Quand tu fais des trucs. Quand tu piques des musiques droit d'auteur. Ca te plait pas trop à l'algorithme. Et il te descend un petit peu. Faut faire très attention à ça. Du coup. Merci d'avoir regardé. Est-ce que ça vous a plu le chat. Alors. Je sais qu'il y a beaucoup beaucoup. Beaucoup de gens qui connaissaient le jeu. Je suis bien d'accord. Mais celles et ceux qui connaissaient pas par hasard. Est-ce que ça vous a plu. Est-ce que ça vous a envie de continuer. Donner envie de continuer. Moi j'ai très envie de continuer. On va avoir la. Bah la suite demain. Va falloir attendre demain. Je suis désolé. Je suis navré. C'est comme ça. On va pas faire la suite maintenant. Deux heures de live par soir. Deux heures de rediffusion. Je pense que ça peut être bien. Après. Est-ce qu'on va la faire demain. Ou après demain. Est-ce qu'on se fait un épisode tous les deux jours. Je sais pas. Je mets pas le chat au cas où il y a des spoils ou quoi. Mais je vous lis. Vous allez être super content. Et je suis très content de ça. Euh. Bon alors ça vous dérange pas. On va passer. Ah. Ah. Oh j'aime cette idée. Vous avez dénoncé. Oh il y a des pourcentages. De ce que les gens ont fait. La majorité des gens ont dénoncé Nathan. Ok. La majorité des gens ont réconforté Victoria comme moi. La majorité des gens sont intervenus pour Kate comme moi. La majorité des gens sont assez cachés comme moi. Il y a 1% des gens qui a dénoncé Chloé. Je me demande bien ce que ça m'aurait fait vachement la gueule. Mais est-ce que ça aurait vraiment changé le cours de l'histoire. Genre on serait pas allé au phare. On aurait pas eu tout ça. Franchement je suis curieux. Euh. Vous n'avez pas laissé Daniel dessiner votre portrait. Je me rappelle même pas de ça. Euh. Vous n'avez pas signé Petiton Man. Je me rappelle pas de ça. Vous n'avez pas aidé Alissa. Non vous avez aidé Alissa. Ça tout le monde l'a fait. Vous avez aidé les... Vous avez effacé les injures sur l'ardoise. Ah. Je fais partie de la minorité. C'était l'ardoise de Kate. Ah je suis trop content. On a fait un truc cool pour Kate. Vous avez rosé votre plante. Oui. Vous n'avez pas touché au test de crocesse. Héhé. Alors là c'est le plus gros des sondages celui-là. Vous n'avez pas touché aux photos de Victoria. Ouais en majorité on l'a fait. Vous n'avez pas écrit sur un camping-car. Ah mais ça je savais pas qu'on pouvait le faire. Bah il faut vraiment tout fouiller alors. Vous avez sauvé l'oiseau. Ça je suis en minorité c'est cool. Vous n'avez pas cassé la boule à neige de Chloé. Ça je savais pas qu'on pouvait le faire. Vous n'avez pas laissé de traces. Effectivement. Vous avez lu les dossiers de David. Ouais. Effectivement. Ok. 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 Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Attends. Qu'est-ce qu'il se passe ? On nous tease. On nous tease l'épisode suivant. Bah ça on reviendra dans le passé. Vous en faites pas. L'épisode 2. Hors du temps. Retour au menu principal. Et voilà. Et on pourrait continuer le jeu maintenant. Mais. On va s'arrêter là. Oui. Tu devrais tout fouiller. C'est sympa de tout passer au peigne fin. Ok. Mais je me rends compte maintenant à quel point c'est important. Je vais faire ça. Je vais faire ça à partir de maintenant. A partir de demain on va fouiller partout. Mesdames. Mesdemoiselles. Et messieurs. Je vous remercie. D'avoir été présents. Je vais lancer le petit générique de fin. On va chercher quelqu'un. Qu'on va les raid. Souvenez-vous. On raid toujours quelqu'un à la fin des streams. Merci aux modérateurs et aux modératrices qui étaient présents et présentes ce soir. J'ai vu Morgane. J'ai vu Little. J'ai vu. J'ai vu Evans. Passer à un moment. Je sais pas s'il y avait d'autres gens. Mais le. Alors nous avons qui ? Morgane. Little. Mr Evans. Je sais pas si. Je me souviens plus si Knut était là au début ou pas. Alors. Qui c'est qu'on va les raid ce soir ? Je vous le demande. Je vous le demande. Très très bonne question ça. Qui c'est qu'on va les raid. A qui on va envoyer de l'amour ? Ah. On va aller voir Max est live. Max est live. Il est gentil ce garçon. Je vous demande bien ce qu'il fait. S'il fait du montage vidéo ou quoi. Allez. On va lancer le raid. Merci à tous pour votre présence. Et je vous dis à demain 20h pour la suite du live. Je vais attendre le générique de fin qui soit terminé. Je vous fais des gros bisous à tous. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai hâte de voir la suite. La rediffusion sera demain. Il y avait un message. Un message direct à Farod que je n'avais pas lu. Pardon. Je vais le lire tout de suite. dédaisse moi deux secondes. Nous avons Nagawi qui envoie 200 bits. Merci. Message direct à Farod. Oh putain j'ai plus accès. Putain fait chier. J'ai plus accès. Il est plus dans mon... Attendez. Je me remets en facecam. Afficher la liste des révisions. Ok. Alors. Message direct à Farod. C'est un message de NetGuy. Salut Farod. Déjà. Je voulais te dire que j'aime beaucoup tes lives. Même si ce n'est pas très français. J'aime très très beaucoup. Je t'ai envoyé quelque chose sur Twitter. Qui a dû se perdre en tes DM. Tu peux chercher NetGuy. Je ne peux pas tellement dire ce que c'est par rapport... Avec une de ces vidéos... Ah la creepypasta. Nice. Je vais lui jeter un coup d'oeil. Ok. Mesdames et mesdames et messieurs. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Le live part dans 10 secondes. Et au revoir la rediffusion YouTube. Effectivement. A bientôt YouTube. Ciao ciao.